Salut à tous les passionnés de la création 3D, je suis Grégory Villien et je vous invite à suivre cette initiation gratuite à Unreal Engine. Au cours de cette session immersive de deux heures, je vous partage tout le nécessaire et la technique à savoir pour plonger dans l'art de la création avec Unreal Engine. C'est votre ticket d'entrée pour des rendus et des projets 3D époustouflants. Et ça ne s'arrête pas là. Ces connaissances vous ouvrent la porte vers mes formations avancées et mes projets artistiques ambitieux que je conçois au quotidien. C'est peut-être le début d'une aventure artistique, alors êtes-vous prêt à faire ce futur en 3D avec moi ? Pour obtenir Unreal Engine, je vous propose d'aller tout d'abord sur le site officiel, unrealengine.com. Si vous n'avez pas déjà installé, le launcher Epic Game, donc c'est Epic Game ici, vous allez pouvoir l'installer en téléchargeant ici en haut à droite. Tout cela va vous proposer d'installer le lanceur Epic Game avec une petite vidéo, pas besoin. Vous avez les configurations requises, vous pouvez observer ce qui est requis comme spécification pour exploiter Unreal sur votre machine. Toutes les fonctionnalités, toute la bibliothèque, tous les supports, tout est gratuit. On a donc ici la possibilité, et il le faut, de créer un compte Epic Game. Donc vous pouvez directement lier un de vos comptes ou le créer directement en bas. Une fois que vous avez installé le lanceur, vous avez créé votre compte. Nous voici dans Epic Game, d'ouvert sur ma machine. Donc quand on arrive, on a ici la boutique, la bibliothèque et Unreal. Si je vais sur Unreal, évidemment, c'est là où on va être intéressé. Moi, je ne suis pas intéressé par les autres jeux. Je vais utiliser vraiment le lanceur Epic Game que pour Unreal. Donc je vais masquer la bibliothèque de jeux ici dans les paramètres. Je suis allé en bas là. Et donc je n'ai que Unreal maintenant d'afficher. Et me voici avec quelques onglets. Donc j'ai les actus. Voilà, je vois qu'en ce moment, on est sur la 5.3. Les exemples, c'est très intéressant. Vraiment, allez observer les exemples. Tous les simples qu'ils proposent pour aller télécharger les projets. Mettre le nez, en fait, dans plein d'études de cas. Le marché, pareil, ne pas négliger le marché. C'est là où chacun d'entre vous, ou toute la communauté, du moins, peut vendre, proposer des contenus payants ou gratuits. Donc ici, on a des contenus, voilà, mis en avant. On a les contenus gratuits du mois, les contenus en promotion. Très, très, très vaste, encore une fois. Ça fait encore la force d'un drill. Et ici, vous avez donc la bibliothèque, les versions du moteur. Donc j'ai installé trois versions. Si vous appuyez sur plus, vous pouvez continuer comme ça à aller choisir la version que vous voulez installer. Et vous cliquez. Et là-haut, alors soit vous lancez la version qui vous intéresse, soit vous l'avez en accès rapide ici. Vous l'avez tout le temps, vous voyez. Et on peut choisir la version. Une petite astuce, d'ailleurs, vous voyez que là, j'ai installé trois versions. Et sur le disque, ça me prend quasi 156 Go. Ce que j'ai fait, c'est que là, dans les options, j'ai désactivé déjà toute une partie ici. Et je vais continuer à le faire pour, hop, options. Regardez là, j'enlève 4 Go, 3, 15. Et là, on va faire la même chose ici. Tac, tac, tac. Et voici après optimisation. Lorsqu'un drill est ouvert pour la première fois, à chaque fois, nous allons avoir ce petit launcher. Donc ce launcher nous permet directement de choisir, ici à gauche, le domaine avec des projets ici à droite pré-paramétrés. Donc si on veut développer des jeux dans Unreal, on va avoir des projets de départ pour une vue en première personne, en troisième personne, pour de la réalité augmentée, etc. Vous pouvez observer par vous-même l'ensemble de ces projets pré-paramétrés. Qu'est-ce qu'on entend par pré-paramétrés ? C'est tout simplement des plugins déjà activés, des paramètres plus ou moins cochés. Ici, par exemple, si moi, je vais dans Films, Video Event, je vais choisir la plupart du temps le projet le plus vierge, ici le blanc. On a une caméra, on a déjà une petite cette lumière. Et on peut activer ici le raytracing. Donc si on le fait à cette étape-là, on n'aura pas à le faire après manuellement. Par défaut, moi, je cherche toujours à avoir le raytracing. Donc c'est toutes ces options de lumière, de rendu plus avancé, pour pouvoir le réactiver manuellement. Si ce n'est pas fait à cette étape-là, il y a un peu plus d'un clic pour le faire. Je vous conseille même le Starter Content, qui proposera en fait directement tout un dossier avec des matériaux, des shapes, etc. Toujours pratique, selon moi, pour composer. Donc ensuite, vous choisissez votre dossier, le nom du projet, et c'est parti pour la création. Voici ce qui se passe quand on arrive dans Unreal pour la première fois. Voyons ensemble à quoi correspond cette interface, dans quel sens aller. Globalement, si vous avez déjà ouvert une interface de création, je pense que c'est le cas, vous pouvez déjà comprendre ce qui se passe. On a ici donc l'aperçu, la scène, là où on va justement placer nos éléments. On constate déjà des icônes, donc là-dessus, on peut cliquer et sélectionner les éléments présents. Vous remarquez qu'on peut continuer à comprendre que quand on sélectionne, on voit qu'il y a une sélection qui se passe sur le côté. Ici, si je clique dans le ciel, j'ai bien sélectionné SkySphere, ce qui correspond au ciel finalement. Ici, je sélectionne le sol, et j'ai bien sélectionné le sol. Donc on voit que c'est tout à fait lié entre ce qui se passe dans notre scène, et donc on comprend que l'outliner ici, c'est tout simplement la référence des objets présents dans notre scène. Ce n'est pas spécialement un système hiérarchique comme dans After Effects, c'est simplement la liste des objets, des éléments présents. Ce ne peut pas être que des objets, puisqu'on remarque ici qu'il y a bien des lumières. Et en fonction d'ailleurs de ce qu'on va sélectionner, on peut voir qu'un autre panneau est totalement lié, c'est tout simplement le panneau des détails et des paramètres. Comme on peut de même le retrouver dans d'autres logiciels de création et de 3D, chaque paramètre, chaque élément sélectionné va recevoir ses paramètres propres à son élément. Donc ici, la lumière, je vais retrouver tout ce qui correspond à la lumière. Donc activer les ombres, augmenter l'intensité, augmenter ou changer sa couleur, tout ce qui correspond à l'objet sélectionné. Ici j'ai mon sol, je peux voir comme dans la plupart des objets qu'il y a des choses qui restent, comme ici les transformations. Transformation, c'est simplement le déplacement que je peux faire manuellement ici ou directement dans la scène. On peut voir mon guisement ici, qui correspond donc à mes trois dimensions. Donc là, la dimension Z, je peux la retrouver ici dans l'allocation Z. je peux changer manuellement dans les détails ou dans la scène depuis la vue. Je peux taper à la main des valeurs, etc. Tout cela, ce sont des choses qui sont plus ou moins déjà connues et que vous pouvez comprendre au premier abord. Donc la scène est liée avec l'outliner, ça s'appelle un outliner. On peut sélectionner en double-cliquant, vous voyez, et ça va me montrer ou m'amener dans la scène. Voilà, en double-cliquant sur le nom et pas sur l'icône évidemment. Evidemment non, mais je vous le donne. Vous pouvez en sélectionnant un objet directement cliquer sur la création d'un dossier, ça va glisser l'objet dans le dossier. Si vous ne sélectionnez rien, vous pouvez créer un dossier, il va rien se passer. Admettons, je vais rajouter quelque chose dans ce dossier, par exemple le « Skylight », je peux faire un petit clic droit et je peux dire « Move to » et je choisis mon dossier. Et il va aller dans le dossier. Je peux renommer ce dossier de deux façons différentes, directement avec le clic droit « Edit » ou vous pouvez remarquer le raccourci « F2 ». Et là, je peux renommer ça comme bon me semble. Je vais jongler sur justement la façon de renommer qui va être très important dans une ride. Et on va comprendre cela en allant dans le « Content-Drawer ». Le « Content-Drawer » finalement, c'est là où vous pouvez retrouver tous vos dossiers, tous vos fichiers et pas spécialement tout ce qui est présent dans la scène. C'est tout ce que vous comptez aussi peut-être mettre ou amener dans la scène. On va constater que le « Content-Drawer » est accessible en cliquant sur le nom, mais le plus rapide et la façon que je vous conseille, c'est juste de retenir le raccourci « Control-Espace ». En appuyant sur « Control-Espace ». « Une fois », « Deux fois », ça va l'ouvrir et le fermer. L'avantage de ça, c'est justement, on va souvent avoir besoin de glisser, d'envoyer des choses et c'est très pratique de le faire de cette façon. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller cliquer en bas. On va constater donc à travers ces deux affichages, donc l'affichage en liste, déjà qu'on peut voir qu'on peut juste avancer dans la hiérarchie en cliquant directement par les dossiers. On remarque le dossier « Starter Content ». Et juste avant dans « Content », on voit qu'on a l'affichage du « Starter Content », mais aussi des éléments qu'on ne voit pas spécialement dans la liste, parce qu'ici, la liste affiche seulement les dossiers. Vous voyez, on ne va pas voir ce qu'il y a dans l'architecture, on voit juste le nom des dossiers et c'est ici qu'on voit ce qu'il y a dans les dossiers. C'est très important, juste, vous voyez que dans « Content », la map ici, le monde dans lequel on est, est avant le « Starter Content ». Donc, si vous voulez chercher dans « Starter Content », vous ne le trouverez pas. Il est juste avant. Plus vous allez justement importer des éléments dans votre projet, puis vous allez voir les dossiers s'ajouter ici. Donc, vous, c'est dans « Content » que tout va se passer finalement. Et donc, on voit « Main », vous voyez cette icône, ça correspond au monde. Et ici, on voit le « Main Editor », qui est tout simplement le monde dans lequel on est. Et on voit ici, justement, qu'on est dans un onglet qui correspond au nom de ce monde. Donc, tout est lié, tout simplement. Vous avez donc accès au « Starter Content ». Le « Starter Content », c'est ce qu'on a activé au départ. C'est ce qui fait encore en arrière-plan à la préparation des shaders, ce qui s'est passé aussi d'ailleurs à l'ouverture, comme on l'a vu. Et donc, là-dedans, on a tout un lot, vous voyez, d'éléments qu'on peut voir et mieux peut-être, on peut mieux les lire ici. On a tous ces éléments que je vous conseille d'avoir quasiment tout le temps parce qu'on va vraiment s'en servir. C'est des choses qui sont déjà pré-réglées. C'est des formes de base très utiles. Donc, restez bien avec le « Content Drawer ». Ce que je vais vous dire dans le « Starter Content », c'est qu'on a une vraie nomenclature. Vous voyez ici, dans les matériaux, on a le M majuscule, l'underscore et ensuite le nom. Il n'y a d'ailleurs jamais d'espace dans la façon de nommer les éléments. Unreal vous interdira, dans tous les cas, il vous demandera d'enlever les espaces. D'ailleurs, on peut le faire, si je renomme, du coup, avec F2, et que je mets un espace, il va me dire « Attention, on met quelque chose à la place ». Vous voyez que c'est très important, il y a une vraie règle de nomenclature. Il y a un chapitre en annexe dans lequel on va mieux parler. Je vous présenterai vraiment toute la façon la plus claire qui est présentée par Unreal pour nommer ces éléments. Pourquoi on les nomme ces éléments ? Vous voyez, si je sélectionne mon sol dans « Static Mesh », ici, donc « SM majuscule » comme « Static Mesh », on peut aller en chercher d'autres qui sont présents. De la même façon, les matériaux, vous allez voir qu'il va trouver tous nos matériaux de par leur catégorie. Parce que dans « Content Drawer », on peut trier par catégorie. Si je vais dans « All » directement, on dit « Qu'est-ce que je veux voir ? Je veux voir seulement les matériaux. Qu'est-ce que je veux voir ? Je veux voir les « Material Instance ». Donc là, si on est dans les matériaux, il va y avoir certainement d'autres types de matériaux, de Blueprint, et tout cela, vous pouvez aussi les trier ici. Vous pouvez rajouter des catégories. On s'en servira par la suite, vous verrez. Donc le Content Drawer, très puissant, très utile. Vous voyez que tout cela est vraiment commun. Voyons ici dans l'interface qu'il y a des choses très importantes. On a d'abord des petits accès en haut à gauche et d'autres petits outils en haut à droite. C'est deux univers. Ici, on a les outils de déplacement, qu'on verra dans le chapitre qui suit. Et ici, des outils d'affichage. Donc ici, on a le petit sandwich, d'abord, qui nous emmène vers plein de petits affichages ou d'accès rapides. Par exemple, les FPS ou le GameView, très utilisé. Notez d'ailleurs le raccourci « G ». On peut utiliser « G ». Et ça nous enlèvera tout ce qui nous gêne, on va dire, visuellement. Tous les poignets et icônes. Et on appuiera dessus pour, justement, continuer nos éditions plus proprement. Et tout cela se passera dans le petit sandwich. On a ensuite l'affichage de la vue. Donc on a d'abord la vue perspective, qui est la plus classique, qui est celle-ci. Et ensuite, les vues, on va dire, à plat, donc en fonction de l'axe. Donc ici, la vue du dessus, etc. Si on revient dans la vue perspective, on remarquera qu'on a accès à notre défaut Viewport ou Cinematic Viewport. On pourra rajouter des caméras et accéder à la vue de nos caméras ici même. Donc ici, le Cinematic Viewport, vous voyez qu'il nous enlève justement une façon d'afficher. Et on verra justement plus d'outils pour l'aspect cinématique, notamment des grilles, des règles, plein de choses intéressantes. Donc revenons au défaut Viewport pour tout ce qui est édition de la scène. Et ensuite, vous avez tout ce qui est affichage, type d'affichage, catégorie. Et là, tout y est. C'est-à-dire, si on veut simplement enlever toutes les réflexions de lumière ou aller encore plus loin, simplement voir les réflexions, les lumières et tout ce qui est propre à Unreal pour débuguer, pour comprendre ce qui se passe. On verra ça dans le contexte. Et ensuite, voilà, plein d'autres affichages. Si vous voulez simplement enlever certains types d'icônes de catégorie, on peut aller toujours plus loin. Allons un petit peu plus haut. Quelque chose de très important. Ici, on a différents modes. Une petite liste. Ici, on est en mode de sélection. On ajoute, on clique. Et ensuite, on a différents univers. L'univers où on a donc l'interface qui va un petit peu se changer pour créer des terrains. Donc, hop, on va avoir tous les outils pour créer ces terrains. Ou alors, si vous avez votre terrain ou d'autres objets de sol, vous pouvez ensuite aller ajouter des herbes, des cailloux avec l'outil pour peindre un ensemble d'éléments avec plein de choses intéressantes. Le Mesh Paint. Si vous avez plusieurs matériaux, vous voulez justement peindre un matériel, peu importe quel objet, on va avoir le Mesh Paint. On le verra. Propre à Unreal Engine 5, on a le mode de fracture pour exploser justement des éléments. Brush Editing Animation, ça ira encore plus loin. On ne va vraiment pas voir ces choses-là. Ça devient très spécifique. Mais ça y est. Et comme je vous l'avais pas encore présenté, ça sera justement dans les outils de plugin. On va pouvoir ajouter des nouvelles choses ici. Notamment nous, la modélisation. Donc, on va le voir. Dans les plugins, on va pouvoir ajouter cela. Je finis simplement avec cette barre d'outils. Je reviens dans le mode Select. Et ici, si je veux ajouter des éléments qui ne sont pas spécialement présents dans les dossiers que j'ai importés, mais des éléments simples, on a ici les accès rapides pour ajouter des éléments. On a donc deux catégories. Le Get Content, c'est-à-dire chercher des éléments qui ne sont pas présents ou par défaut. Donc, le Quixel Bridge ou l'Unreal Marketplace. Donc, le marché d'Unreal, c'est là où on va pouvoir trouver des choses que d'autres créateurs de contenu réalisent, des indépendants ou non. Et Quixel Bridge, c'est là où on va aller chercher tous nos éléments dits Megascans. Donc, des éléments gratuits. On verra cet univers-là, c'est très puissant. On va énormément exploiter Quixel Bridge pour nos besoins. Et ensuite, le Place Actor. Donc, d'ailleurs, on a le Place Actor Panel. Je le mentionne tout de suite. C'est finalement une façon d'aller chercher tous nos éléments de manière plus aisée, plus visuelle. Sinon, vous pouvez rester ici. Donc, si je ferme le Place Actor, vous pouvez simplement rester ici. chercher vos shapes, cubes, sphères, coms et autres éléments. Mais en effet, il faut quand même connaître un peu plus ce qu'on cherche. Parce que si vous voulez justement faire plus de recherches, vous tapez cube et vous allez avoir votre cube. Vous pouvez cliquer ou rester cliquer et déposer. Et voici comment ajouter des éléments dans votre scène. Du moins, les éléments basiques, classiques, d'Unreal Engine. Ils sont tous là. Voilà pour l'espace ajout d'éléments. Le reste, ce sont des outils qu'on va moins utiliser. On peut notamment mentionner les séquences. Donc, c'est là-dedans qu'on va pouvoir réaliser nos animations. Vous avez des accès rapides de lecture. Mais ce qui va nous intéresser, donc, c'est dernière chose, quelques petits éléments du menu. Donc, File. Qu'est-ce que vous devez retourner dans File ? C'est juste le Save All. Car il y a différents niveaux de sauvegarde. Et quand on fait des éditions dans notre scène, on peut éditer à la fois un matériau, un objet, un ou deux niveaux. Et par sécurité, je vous conseillerais toujours de faire un Save All quand vous avez décidé de sauvegarder. Comme ça, vous êtes sûr de tout sauvegarder. C'est pas rédhibitoire. C'est, selon moi, au contraire, une façon d'assurer ses arrières. Car Unreal Engine, malgré tout, même s'il est puissant, en fonction de vos machines et en fonction surtout de ce que vous lui faites, il peut crasher et il va crasher. Donc, dites-vous que votre Unreal Engine va crasher. Donc, assurez-vous de penser à faire des petites sauvegardes. Et je mentionne bien le Save All. Ensuite, on a, dans Edit, deux petites choses très importantes. Deux ou trois. En tout cas, c'est tout ce qui est lié à la configuration ici. Le Project Settings, c'est un espace où on peut vraiment activer, désactiver les choses fondamentales d'Unreal. Si on parle nous de rendu, on peut parler ici de Retracing, notamment. Je l'avais, voilà, Retracing. Retracing, nous, par défaut, on l'a déjà activé à la création de ce projet. Donc, on n'a pas à faire tous les paramètres d'activation pour cela. En effet, on peut activer déjà deux, trois éléments, mais il y a d'autres choses qu'on ne voit pas ici qu'il faut pouvoir faire. Donc, des DirectX, voilà, les défauts, tout cela, il faut les activer pour avoir un bon Retracing. Il y a aussi tout ce qui est lié au Lumen. On peut voir que Lumen est bien activé, qu'on a des choses. Et puis, globalement, les projets, le Project Settings, il faut y aller quand on a une vraie intention et surtout avec des exemples sous les yeux. Vous pouvez vous-même tester les choses, mais par défaut, laisser les préréglages, faire le reste. On a vraiment le plus important derrière les plugins. Comme je le disais, les plugins, on va pouvoir, par exemple, ajouter ce fameux Modeling, le Modeling Tools Editor Mode qui va venir s'ajouter justement à la liste ici. Et pourquoi ce n'est pas activé ? Parce que ce n'est pas nécessaire chez tout le monde. Par exemple, on a tout ce qui est simulation des eaux, faire un océan ou des rivières en activant Water. Ça n'y est pas parce que pas tout le monde a ce besoin quand on crée son projet. Et c'est vraiment ça la puissance, comme dans Blender ou d'autres, c'est d'aller chercher, vous voyez, par catégorie, ce dont vous allez avoir besoin. Et c'est accessible via la fenêtre des plugins. En parlant de fenêtres, on peut justement rester dans ceci et constater qu'il y a des onglets là-haut qui vous permettent de jongler et de vous organiser. Ces onglets sont importants parce que si, par exemple, vous voulez aller éditer, par exemple, des matériaux, donc si on prend matériaux de sol ici, on voit qu'on a des fenêtres volantes que vous pouvez aller ancrer comme ça à côté, les uns à la suite des autres. Et jongler, donc soit vous avez plusieurs écrans, soit vous faites comme cela. C'est ce qu'on fera nous dans cette formation. On a donc la possibilité de pouvoir, comme ça, passer d'une fenêtre à l'autre. Globalement, on a fait un petit tour dans l'interface qui nous permet et qui vous permet de comprendre un petit peu qui fait quoi et dans quel sens aller. Le but maintenant, c'est comme je le fais là, de pouvoir se déplacer et ensuite, on va pouvoir commencer à composer. Pour se déplacer dans Unreal, je proposais une façon de naviguer avec les claviers français, car les claviers QWERTY, eux, ont une autre façon de faire. Là, ici, on va utiliser les touches directionnelles. Juste les touches du clavier pour aller de gauche à droite. Et en avant, en arrière, donc ces quatre touches, vous voyez que ça nous permet de nous déplacer. Évidemment, combiné à cela, il est intéressant d'ajouter le clic droit de la souris. Le clic droit nous permet de choisir la vue, le regard, de regarder autour de soi. On tourne la tête. Donc, si j'ajoute les flèches directionnelles, je peux déjà commencer à me déplacer très facilement. Donc, je vous laisse commencer à pratiquer évidemment ce que j'enseigne dans ce chapitre. Je vous laisse pratiquer ce que j'enseigne dans ce chapitre. C'est vraiment l'idée que vous puissiez vous prendre possession de cette méthode. Donc voilà, on a les flèches, on a le clic droit. Vous voyez que je peux avancer et reculer donc avec les flèches du clavier. Je peux faire ça aussi avec la molette, la molette de la souris. Et parlons un peu plus de la molette. Si je me mets ici, au milieu, je reste, cliquez simplement sur la molette, je peux monter et descendre. Ça, ça peut être pratique si vous vous placez à un endroit, vous pouvez facilement accéder à des zones avec la molette. Évidemment, si on essaie de le faire sans la molette, on peut le faire avec les flèches et le clic droit. Mais voilà, je monte, je descends, moins pratique. Ça se fait, mais si on maintient la molette, ça fonctionnera très bien. Et si on ajoute une dernière petite chose, ça va être la vitesse de caméra. La vitesse, regardez ici, je suis assez lent et là, d'un coup, j'arrive à être rapide. Donc j'utilise les flèches du clavier, donc les touches directionnelles. J'utilise le clic droit, regardez autour. Et avec la molette de la souris, je vais glisser la molette vers le haut, ça va accélérer. Et glisser vers le bas, ça va décélérer. Donc globalement, on peut aussi paramétrer la vitesse globale. Là-haut, ici, dans le camera speed. Donc là, on commence à découvrir les outils qui sont situés en haut à droite. Et là, le camera speed, par défaut, est à 4. Si je l'augmente beaucoup plus, on ira naturellement beaucoup plus vite. Et si je le baisse, ça sera tout de suite beaucoup plus lent. Donc très important de comprendre avant tout les manipulations de déplacement. Touche, clic droit, molette, zoom ou montée et descente et la vitesse à la molette combinée. Tout cela va être important et primordial pour vous, votre expérience dans Unreal et vous sentir à l'aise dans la scène. Maintenant qu'on sait se déplacer, on va pouvoir ajouter un élément simple, un cube, un petit cube. Donc ici, vous voyez, quand je déplace ce cube, déjà, je peux utiliser l'outil de Gizmo, l'axe, les différents axes ici. On peut noter que les axes peuvent être sélectionnés par deux. Vous voyez là, je prends deux axes en même temps, d'un côté comme de l'autre. Donc les dimensions peuvent s'additionner. Et de même, si on veut toutes les dimensions, on clique sur la sphère au milieu, ça va prendre tout le monde. C'est un peu difficile à utiliser ça, donc globalement, c'est une ou deux dimensions. Vous remarquerez aussi que quand je clique comme ça, il y a un snapping, il y a une grille sur laquelle je me déplace. Et comment utiliser cette grille ? Ça va se passer tout simplement en haut. Donc là, j'utilise la grille de déplacement qui est activée ici sur 10 unités. Alors pour y voir beaucoup plus clair, on va aller retourner dans ce qu'on a vu précédemment. Ça va être les perspectives ici. On va aller voir par exemple de côté. Donc là, on voit notre sol, on voit notre cube et surtout, on va constater qu'on avance bloc par bloc, tout simplement. Donc là, quand j'ai placé mon cube dans ma scène, il l'a mis vraiment au centre et donc ça n'a pas aligné sur les cubes. Je pourrais rajouter comme ça, directement ici, moi-même, mon cube. Et vous voyez qu'il va se coller naturellement sur ma grille en fait, qui est définie. Donc si je change cette grille à 5, elle va se mettre à jour dans cet aperçu-là. Évidemment, on ne voit pas notre grille si on revient dans la perspective. Par contre, vous voyez que mon cube a été placé sur un bord. Mais elle existe toujours. Donc on peut augmenter cette grille, autant qu'on peut la diminuer. Mais surtout, on peut la désactiver. Vous voyez que là, elle n'est plus en bleu. Et donc, je peux déplacer mon objet sans contrainte. Donc là, on parle vraiment de position, de déplacement. Comment maintenant utiliser l'outil de rotation ? Donc là, on va utiliser un petit peu les raccourcis. Je vais vous présenter trois raccourcis majeurs pour déplacer tout ce que vous mettez dans la scène. On a le E pour la rotation, qui est soumise aussi à un snapping, donc ici par 10 degrés, que je peux désactiver. Donc nous voici cette fois libre avec les trois dimensions de la même façon. Donc on peut sélectionner chacune de ces dimensions proprement. On a aussi donc R pour les échelles. Donc E, R. Donc là, pareil, on choisit nos dimensions et les échelles sont, pareil, activables par valeur ou désactivables sur la grille. Et on est libre. Et pour terminer, pour accéder à la position, revenir à la position, ça va être W. Donc si vous regardez bien, ce que je viens de vous donner sur le clavier, ça donne ER et W. W, E, R. Ce ne sont pas trois touches côte à côte. Alors W, malheureusement, sur le clavier anglais, il est à côté des deux autres touches. C'est pourquoi, en fait, normalement, ces trois touches-là sont très faciles d'accès. Mais nous, petits français, on a une touche qui est partie, qui est un peu plus loin des deux autres, c'est la touche de position, qui sera donc W, E, R. Donc honnêtement, je me suis rapidement fait, ça n'a pas été un problème, il faut juste se souvenir que c'est W. En soi, ce n'est pas un souci, puisqu'il y a très peu de raccourcis, contrairement à d'autres logiciels comme Blender, si ce n'est que pour citer que lui, justement. Donc ici, on peut retrouver les contraintes de grille, mais surtout et plus important, vous voyez, par exemple, si je prends la rotation et la position, admettons, la position, là, est soumise à un axe et je peux changer cet axe en fonction que ce soit local ou monde. Et ça, c'est propre à tous les logiciels 3D et c'est très, très important de savoir changer, justement, tout cela. Une dernière chose, évidemment, à noter, c'est que là, on a simplement vu l'utilisation dans la scène. Si on revient dans les transforms, j'ai bien mon cube de sélectionner. Vous avez la petite flèche ici pour remettre à zéro les paramètres de position, remettre à zéro les paramètres de rotation et d'échelle. Cette petite flèche est très rapide. Vous pouvez d'ailleurs aussi placer à la main des valeurs. Avec tab du clavier, je saute, si vous voulez, de valeur en valeur, comme ça. Ça me permet d'ajouter manuellement. Vous voyez que si je ne suis pas bloqué, il va y avoir beaucoup de virgules. Si j'active le grid snapping, je reviens à zéro, on va avoir donc nos unités ici qui sont par 5. Si on va par 100, on va voir à droite, là, on est à 80, on est monté à 180. Tout est évidemment logique, tout est toujours lié. Si on ajoute notre grille, on peut maintenant dupliquer. C'est vraiment la dernière chose maintenant qu'on maîtrise un petit peu tout ça. On prend un axe, je reste cliqué et j'appuie sur Alt en même temps. Il faut appuyer sur Alt avant de cliquer. Vous voyez qu'on duplique comme cela nos éléments. Quand on a la grille qui est activée, du moins le snapping, je rappelle, c'est ça. Là, il est activé en bleu. On peut plus facilement mettre côte à côte des éléments et c'est là on va commencer à être un peu plus performant. Du coup, on n'a plus qu'à choisir un petit peu tout ça. Donc là, vous voyez qu'en fonction de l'axe, je vais préférer justement si je veux monter, hop, je veux rester sur l'axe monde pour pouvoir le monter de haut en bas alors qu'il est de travers. Par contre, j'ai vraiment envie qu'il monte cette fois dans son sens. Je reviens, je change l'axe et je monte dans son sens. Ce qui me permet du coup de pouvoir continuer à dupliquer malgré sa rotation parce que je suis ancré sur sa position ici, locale. Vous avez compris, je pense que vous avez là, dans ce chapitre, tous les éléments pour placer et vous déplacer. Et on ne va pas en rajouter. Une dernière petite chose d'ailleurs, si vous voulez mieux apprécier, vous voyez qu'on a toujours nos éléments. On avait vu précédemment le raccourci G, mais vous allez avoir aussi ici l'immersive mode, donc F11 pour pouvoir vraiment apprécier toute votre scène en plein écran. Et on appuie sur F11 pour revenir en édition normale. Donc quels sont les types de textures qu'on peut rencontrer dans Unreal Engine ? Donc ici, j'ai ouvert un modèle sur Sketchfab pour pouvoir parler un petit peu ici des différents matériaux, donc des différentes textures qu'on peut importer pour donner une sensation de réalisme. Donc là, on parle bien d'un univers surtout pour le temps réel, donc avec des conditions d'optimisation. Dans les textures, on va considérer qu'on parle en 2D. Evidemment, ça signifie qu'elles auront deux dimensions de mesures X et Y. On peut considérer ici des textures vues à plat. Donc si je prends la couleur de base ici, on voit que c'est une texture qui est complètement dépliée ici. Et donc on est en X et Y. Oui, ça n'est pas de la 3D. Donc Unreal Engine supporte des résolutions de texture de 1 par 1 pixels jusqu'à 8192 par 8192. Donc en général, ce sont toujours des carrés. On va avoir le Base Color que je viens d'activer ici. Si on regarde justement en la vue 3D, le Base Color, si je l'affiche seul, ça donne ça. Donc là, on a vraiment juste la texture qui est dépliée sur notre modèle et rien d'autre. Donc pas de réflexion, pas d'effet, pas de relief, rien. C'est simplement de la couleur. Donc en fait, cette texture représente la couleur de la surface du matériau. Le Base Color, c'est également le terme utilisé en relation avec Unreal Engine car il s'agit de la couleur d'entrée d'un matériau sans les informations d'ombre, de spéculaire, etc. Vous avez bien compris, je pense, le principe. On va voir après, pour bien comprendre, la Normal Map qui va définir en fait le relief. Une Normal, c'est une texture qui simule la façon dont l'éclairage réagit à matériaux de manière directionnelle par pixel. Si je le regarde en 2D, ça donne ça. Donc la Normal Map, en fait, elle stocke les données directionnelles dans les canaux de couleur rouge, vert et bleu. Et c'est pour ça que ça donne un peu ces teintes-là. On va voir des fois un peu plus de bleu, un peu plus de vert. Et cette texture est utilisée pour simuler des informations plus détaillées sur une surface sans avoir à augmenter les polygones de cette surface. Donc on va le voir ici. Si je reviens en Matte Cap, donc c'est la version sans texture, on voit en fait, là, le maillage, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de surface polygonale, c'est très optimisé. Et si j'ajoute à ça ma Normal Map, ça va nous donner ce genre de relief en fait, ces détails-là. Pour autant, le maillage ici n'a pas été augmenté. C'est bien ce qu'on veut dire, c'est que cette texture de Normal Map, qui a ces données de couleurs souvent bleutées, viennent apporter du relief. Donc c'est la lumière qui va rebondir et être réarrangée dans des sens différents pour donner cette sensation. Donc ça, c'est la Normal Map. Ensuite, on va avoir la Roughness. La Roughness, elle va être qu'en niveau de gris, blanc ou noir. Et c'est la texture, en fait, qui contrôle la rugosité ou le lissage de la surface. Si je prends ici, par exemple, on voit que là, ça va briller. Et dans d'autres zones, ça va moins briller. Et ça, c'est la Roughness qui fait ça. Donc une valeur de Roughness de 0 résulte en un rendu de miroir réfléchissant. Et une valeur à 1 résulte en une surface lisse. Donc, quand c'est à 0, on peut considérer que c'est noir. Plus c'est foncé, plus on sait que ça va briller. Et plus c'est blanc, moins ça va briller. Moins ça va avoir cet aspect réfléchissant. Donc là, on sait, par exemple, tout ce qui est métallique, ici, va être naturellement plus foncé. Car si on active après le final render, ça va briller. Voilà la Roughness. Et en 2D, évidemment, ça donne ça. Nous, les textures, elles sont carrées et elles ressemblent à ça. Donc en 3D, ensuite, on a aussi la Metalness. Donc la Metalness, c'est la texture qui contrôle le degré de métallisation de votre surface. Donc on avait la Roughness. On parlait de rugosité. Là, on parle de métal. Vraiment de l'effet presque chromé. Donc les non-métaux ont une valeur métallique de 0 et les métaux de 1. Donc là, encore une fois, 0, 1, noir, blanc. Donc là, on peut considérer qu'ici, on a vraiment du métal. Et là, on a du bois. Voilà. Donc c'est un peu la logique. Et ensuite, on a texture à eau. Donc l'ambiante occlusion, en anglais. On peut voir que c'est une texture qui va jouer à nouveau du noir et du blanc. Donc de niveau de gris. En 2D, ça va donner ça. Et en fait, ça va impacter directement sur la texture. Une sensation d'ombrage, en fait. C'est une texture qui simule l'effet de l'atténuation de la lumière. Si on le traduit littéralement, c'est l'occlusion. Donc si on regarde directement en 3D, ce qu'il se passe, c'est vraiment dans les petites intersections, les petites zones. Là où la lumière va avoir du mal à accéder, il va y avoir une sensation d'ombrage. Sans pour autant que ça soit une ombre liée à une lumière directe. Donc en fait, tout ça, si c'est impacté et collé à la texture, directement calculé sur la texture, il va y avoir du coup une sensation de réalisme beaucoup plus poussée. Ça, c'est l'ambiante occlusion, la AO map. Globalement, là, on vient de regarder les textures les plus importantes. Entre la base color, la metalness, la roughness, la normal et l'ambiante occlusion, vous avez déjà toutes les bases pour texturer un modèle. Dans Unreal Engine, en tout cas, on parle vraiment avec cette nomenclature-là, cette logique-là. Et une fois compris, ça, vous pourrez très vite avancer. Ensuite, on va avoir une autre façon de travailler avec les textures. Ça va être les Channel Packet Map. Si j'avance ici, là, j'ai un exemple dans Unreal. En fait, il s'agit d'une texture où plusieurs textures ont été combinées en une seule, en plaçant les informations dans des canaux individuels. Donc chaque texture que vous introduisez dans le moteur dispose de différents canaux d'emplacement. Ici, on peut le voir. Ça, c'est une texture. Et on a ici, là, les différents canaux. Donc rouge, vert, bleu. Les textures peuvent également avoir un canal alpha. Je dis bien, c'est tout en bas. Et cela signifie qu'une texture dispose de quatre emplacements. Donc un, deux, trois, quatre. Et en réalité, là, on va avoir donc une texture. Si on est sur Photoshop, on peut mettre le roughness. On sait que c'est du noir et du blanc. Métallique, c'est du noir et du blanc. Ambiente occlusion, c'est du noir et du blanc. Donc il n'y a pas besoin de jouer avec les couleurs. C'est pour ça qu'on peut les impacter chacun sur un canot. Et après, les réutiliser dans Unreal Engine et les repatcher sur notre matériel. Voilà ce qu'est un Channel Packet Map. Donc voilà, vous connaissez maintenant assez bien les différentes textures à connaître. La Base Color, la Metalness. Donc tout ce qui est blanc ici est du métal. On le voit bien. Pourtant là, on voit bien que c'est blanc et ici a des effets. C'est brillant et c'est pas brillant. C'est lisse et c'est pas lisse. Et ça c'est grâce à la Roughness. Donc combiné avec la Metal, la Metalness. On a donc ces différents effets de rendu. On voit ici qu'on a des zones un peu sombres. Merci à l'Ambient Occlusion. Et la Normal Map qui va venir ajouter des petits effets de relief par endroits. Assez subtilement cette fois-ci sur ce modèle. On n'a pas parlé de l'Alpha. Ici c'est l'Opacity. C'est nommé comme ça sur Unreal Engine et bien sur l'Alpha. Donc là tout ce qui est gris, noir sera transparent. On a de la transparence. Donc c'est pas totalement transparent. Ça laisse une petite couche de couleur ici. Sinon ça aurait été totalement noir. Mais si c'est légèrement gris, c'est justement pour donner cette sensation de pouvoir permettre aussi encore aux autres matériaux d'être utilisés. Donc ici notamment la Roughness. Voilà pour les différentes textures. Vous savez maintenant qui fait quoi. Donc voilà dans Unreal Engine pour mettre la main un petit peu sur les matériaux. Je vais aller dans le Content Drawer et vous allez voir que j'ai installé le Starter Content dans un projet vierge. Starter Content va me permettre de pouvoir un petit peu observer des choses comme ici les props. Qui vont avoir leurs propres matériaux. Et ces matériaux vont avoir leurs textures. Donc si on prend un props ici par exemple la chaise. Donc je vais avoir ici ce qu'on appelle un Static Mesh. Donc SM. Vous voyez son nom. SM Chair. Donc Static Mesh. Ça c'est l'éditeur d'un Static Mesh. Donc c'est là où on peut justement travailler les objets de manière indépendante. Et ici le matériel Slot. Ici on a ce matériel qui est associé à ce Static Mesh. Si je double clique ici. On voit que c'est rangé dans props material chair. Donc si je double clique on va avoir accès au matériel graph. Donc là bienvenue dans le matériel graph. C'est ici qu'on va faire se combiner, s'associer des couleurs et des textures. Ici d'ailleurs on peut observer un Channel Packed Texture. Qui possède, si je double clique, il est là. Ça va nous l'ouvrir dans le Content Browser. Et si à nouveau on double clique, là on va avoir l'éditeur de textures. Donc vous voyez on a le Static Mesh. On a les matériaux ici. Et les textures ici. Donc l'éditeur de textures, ce qui est super, c'est qu'on peut du coup afficher les différents canaux. Comme on a pu le voir précédemment, un canal ici de rouge va peut-être apporter, ça sera certainement du Metallic. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est paqué sur une seule texture. On a même la transparence qui va avec. Et c'est utilisé ici. Et on peut voir que du coup, hop, Base Color. Ici on a Metallic, qui est repris sur la couche de vert. Et dans le bleu, on va avoir un petit chemin qui va tomber sur le Roughness. Donc c'est du Roughness, le bleu. C'est juste que le R, voilà, ça va être utilisé en combinaison avec des couleurs qui peuvent être après réadressées manuellement. Donc je peux changer la couleur de ma chaise ici. Et si je reviens là, hop, ma chaise a changé de couleur. Donc ça, c'est, on va dire, un petit peu la force dans Unreal, c'est de pouvoir avoir la maniabilité sur toutes nos textures, nos matériaux et nos modèles, nos mèches. Donc ici, juste dans les textures, vous pouvez noter qu'on a les différents détails. On a la possibilité de changer le Brightness, la Saturation, tout ce qui est des ajustements à la volée pratique. On a le Level of Detail, donc le MIP, c'est-à-dire qu'ici, on peut aller changer, hop, faire des downscales de résolution de textures si besoin. Il est préférable en général de travailler quand on crée soi-même ses propres assets. On fait toujours des textures qui sont en haute résolution dans nos logiciels de création. Et quand les textures et les ressources vont arriver ici, par exemple dans Unreal, ils vont être downscales, baissés, pour pouvoir être lus en temps réel. C'est comme ça que ça se passe en général dans le monde du jeu vidéo, donc dans les moteurs temps réel. Ici, on est dans le matériel graph, on ne va pas spécialement faire des connexions de ce genre-là dans cette formation, même si en soi, ça n'est pas très compliqué. Par contre, ce qu'il faut qu'on regarde ici, ça va être les paramètres. Donc, on va se faire nous-mêmes un petit exemple de matériaux. J'ai ouvert un dossier matériel. Pour cela, on fait un clic droit, Matériel. Voilà, je peux le renommer à l'occasion, mais là, dans mon cas, ça va être vraiment de l'exemple. Je vais fermer les onglets inutilisés. Je ne sauvegarde pas. Et donc, nous voici dans le matériel graph. Donc, on va pouvoir nous-mêmes éditer, faire des couleurs, des choses. La première chose à faire avant, c'est qu'on voit cette note principale, donc le matériel en question. Et on peut reconnaître d'ailleurs ce qu'on a vu, le terme de texture, le base color, métallique. Donc, à savoir juste avant qu'on a ici des opacités. Donc ça, c'est les alphas. Et c'est grisé. Et en fait, tout simplement, les paramètres principaux d'un matériau, ça va se passer ici dans Matériel. Dans les parties Détail à gauche, on va avoir le Matériel Domain, le Blend Mode et le Shading Model. Tout cela, c'est ce qui va nous permettre justement de savoir l'utilisation finale du matériel. Donc, si on va avoir justement de la transparence, on va pouvoir activer cela avec le Translucent. Si ça sera en addition par-dessus les éléments en additif. Et donc, ça va éteindre en fait des canaux qui ne seront du coup pas utilisés en fonction du besoin. Et en allumer d'autres qu'on n'avait pas tout simplement. Donc, si je me remets en opaque, je vais pouvoir maintenant commencer à mener des choses là-dedans. Donc, peut-être qu'ici, si je fais un clic droit, je vais pouvoir créer justement plein de nodes. Et ce qui est intéressant à voir dès le départ, c'est les constantes. Donc, c'est importer des valeurs simples. Si je mets constante ici, on va avoir juste une valeur simple. Donc, accessible ici, accessible à la volée ici. Et on peut connecter cela en fonction de où on le souhaite. Il ne va rien se passer parce qu'on n'a vraiment pas de couleur. On n'a pas alimenté les éléments principaux, c'est-à-dire la couleur ou l'émission. Donc, ce qu'on va faire, c'est importer une constante avec un peu plus de valeur. Peut-être trois. Car les couleurs ici, nous, c'est basé sur trois canaux. Rouge, vert, bleu. Donc, une constante de trois. C'est une constante de trois valeurs. Donc, on va avoir par des fois la possibilité de générer de la couleur. Donc, si je mets du blanc ici, je fais OK. Ça va devenir blanc. Donc, si je me mets un peu en haut et que je connecte ici les trois valeurs. Donc, c'est en haut. Soit je prends une des valeurs. Soit je prends l'ensemble des valeurs avec le premier paramètre. Et je le connecte au base color. Et donc là, ça devient blanc, en effet. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis le métallique. Donc, le métallique est à 0. Si je le mets à 1, ça va commencer à devenir vraiment métallique. Sauf qu'on ne sent pas vraiment le métal. Donc, on va aller dupliquer ou recréer notre constante. Tac. Et on va coller ça sur le roughness. Le roughness, qu'est-ce qui vient de se passer ? On vient de le définir à 0. Par défaut, il avait une valeur. Mais là, on l'a reforcé nous-mêmes. Et il est passé à 0. Et donc, il n'a pas d'effet de lissage. Et le métall ici, nous, on l'a allumé. On l'a carrément mis sur 1. Et après, vraiment, sur une simple valeur, entre 0 et 1, on peut venir jouer, vous voyez, avec le roughness. Donc, je vais changer cette rugosité, si on traduit littéralement. Je vais baisser la quantité de chromis. Et puis, avec des simples constantes, on peut déjà s'apporter des petits effets, des petits paramétrages de matière. Évidemment, on peut apporter après des normales. Ça, je ne peux pas le faire avec des constantes. Parce que les normales, c'est un ensemble de données sur différents canaux. Mais évidemment, si on va dans les textures ici, on va trouver des textures avec des normales. Là, par exemple, la cobble. Si je viens la connecter et l'alimenter dans les normales, on va avoir, évidemment, cette fois, du relief. Et on va pouvoir changer, du coup, notre couleur. Donc ça, c'est vraiment une façon d'éditer, simplement. Ce qu'on peut faire de plus à ce niveau-là, c'est peut-être de sauvegarder. Si on ne sauvegarde pas, le matériel et toutes les éditions qu'on fait ne vont pas s'appliquer dans la scène. Donc là, j'ai mon matériel qui a été créé, qui est là. Je peux l'appliquer après à des éléments assez simples. Donc ça, je pense que c'est un peu acté pour vous. Donc je le mets. Pas de souci. Et ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est aller un petit peu plus loin. C'est faire de ce matériel, en fait, une exposition de paramètres. Pour ne pas avoir à rentrer ici, si je veux changer les couleurs, si je veux changer certaines valeurs. Je vais exposer, en fait, directement le paramètre. Donc pour faire ça, je fais un petit clic droit et je convertis en paramètres. Donc là, ça va être couleur. Et ici, par exemple, je veux pouvoir, si je mets à 1, vous voyez, je change l'effet de métal. Et je veux le convertir en paramètres. Chrome. Voilà. Je vais appeler ça Chrome, par exemple. Et je l'expose. Donc j'ai exposé ces deux paramètres. Donc pour, maintenant, utiliser ces paramètres en exposition, je vais convertir mon matériel en matériel instance. Donc là, j'ai, du coup, ici, une petite étoile qui est arrivée. Et je vois, entre parenthèses, maintenant, que le matériel est une instance de ce matériel, ici, qui est le maître. En fait, c'est un matériel master. Donc si je déplace cette fois celle-là, je le recolle ici. Et que je double-clic. Cette fois, je ne vais pas avoir accès à ça, au matériel graph. Je vais simplement avoir accès directement à des petits paramètres, ici. Ces petits paramètres, notamment, que je vais, moi, ré-exposer. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, il y a des paramètres qui n'ont pas été exposés. Donc je vais les appliquer, pour être sûr qu'ils vont arriver. Et ici, ils viennent d'apparaître, maintenant, sur la droite. Donc, j'ai l'effet de Chrome, que je peux activer. Et l'effet de couleur, enfin, le paramètre, que je peux changer, du coup, beaucoup plus facilement à la volée. D'où le fait d'avoir une instance de ce matériel maître. Donc, on en a deux dans le Content Browser. Celui-ci, pour vraiment éditer. Et de l'autre côté, juste vraiment pour de l'édition. C'est-à-dire qu'on peut continuer à avoir plusieurs instances. Là, je peux dupliquer celui-ci. Je peux rajouter, en fait, une autre sphère. Coller ça. Changer la couleur. Mais sans spécialement, pour autant, perdre, en fait, le matériel Master. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que, du coup, je peux avoir des effets déclinés, grâce à mes instances. Et si je reviens sur mon matériel principal et que je me dis que ma cobble ne m'intéresse pas. Je vais donc aller chercher une autre texture de normal. On va prendre ça. Donc, j'annule celui-ci. Et je vais le remplacer par celui-ci. Je vais sauvegarder. On applique et vous me voyez venir. Ça ne va pas changer spécialement les éditions que j'ai faites. Puisque c'est le matériel, ici, qui était maître. Mais ça va pouvoir mettre à jour mes instances. Donc, voilà, globalement, comment on peut éditer et utiliser rapidement des matériaux dans Unreal. Donc là, on a vraiment survolé. Je vais vous laisser après aussi faire des découvertes. Et on va voir quelques nodes supplémentaires durant la création. Notamment pour associer des éléments entre eux sur des canaux. Découvrons ensemble les lumières dans Unreal Engine 5. Donc, les lumières, on va voir ici les lumières de base, leur impact et les paramètres pour pouvoir exploiter vraiment toutes les dernières technologies. qui nous permettent d'avoir des lumières avec ray tracing, des ombres superbes, toutes ces choses qui font qu'on est en temps réel. Donc, avant d'avancer et de découvrir les lumières, on va s'assurer que le projet est prêt à recevoir justement l'humaine, les hardware ray tracing et toutes ces petites choses-là un petit peu magiques. Donc, pour être sûr, quand vous avez créé votre projet, soit vous avez coché ray tracing et ça vous a paramétré de facto automatiquement tout ce dont on a besoin. Soit, je vais vous présenter, et il est important de savoir aussi où retrouver manuellement ces paramètres-là. Donc, on va aller dans les paramètres du projet. Ici, Project Settings ou ici, Project Settings. On va regarder ici. Globalement, il faut activer le DirectX. Donc, on a la barre de recherche en haut pour y accéder directement. Vous tapez DirectX et ici, assurez-vous d'avoir DirectX 12 d'activer. Et pour aller ensuite vérifier le reste des paramètres, on va dans le Rendering. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres quand même. Donc, c'est pour cela qu'il est important, avant d'avancer, de savoir quels sont ces paramètres, où ils sont situés et qu'est-ce qu'il faut activer. Donc, revenez sur ce chapitre dès le début, si besoin, ultérieurement. Donc ici, nous, c'est l'humaine. Voilà, je ne rappelle pas. Si vous laissez votre souris sur chacun des paramètres, ce qui est super, c'est qu'il y a vraiment à chaque fois une infobulle. Ici, activer l'humaine. Ici, d'ailleurs, il y a deux endroits différents. Activer le Surface Cache sur le Ray Lighting Mode. Le software Ray Tracing Mode Detail Tracing. Globalement, tout ce qui est activé ici, c'est ce qu'il faut faire. Le Shadow Map en Virtual Shadow Map. Et on va avoir deux choses à cocher. C'est le Hardware Ray Tracing ici à cocher et le Support Hardware Ray Tracing à cocher. Évidemment, ça, ce sont des options, le Ray Tracing, qui vont nécessiter d'avoir les dernières cartes graphiques avec les options Ray Tracing. Donc, plus on avance dans le temps, plus c'est quelque chose qui devient normal. Mais il y a deux ou trois ans encore, le Ray Tracing, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Nvidia, donc, qui produit ces cartes-là et cette technologie-là, commence à abonder le marché. Mais il faut savoir qu'il faut se doter, évidemment, du bon matériel pour activer ces paramètres-là. Donc, quand c'est possible, c'est bien écrit, when available, le Hardware Ray Tracing fonctionnera. Donc, tout cela, ce sont les paramètres importants à activer, à s'assurer qu'ils soient bien là dans votre projet. Sauvegarder. Et ici, nous, on va découvrir maintenant les lumières de base d'Unreal Engine 5, en tout cas, les lumières et les paramètres à exploiter. Donc ici, on peut aller chercher tous nos éléments. On a la catégorie Lumière, on va en voir quelques-unes ici. Pour aller un peu plus loin, je vous propose d'utiliser le Play Sector Panel et d'avoir la catégorie Light, ici, sous la main. Comme ça, on peut jeter dans la scène beaucoup plus facilement. Cela réduit aussi le taux de clic, pourquoi pas. On va commencer avec la Directional Light. On va regarder un petit peu. Je vais lancer déjà ma lumière et on va découvrir aussi la scène que j'ai placée avec la petite statue d'Andersen. Donc, le but ici, c'est de voir l'impact de la lumière, de nos ombres. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a deux boules chromées. Enfin, une boule chromée et une sphère normale. Et on va découvrir un petit peu. Ici, j'ai ma lumière directionnelle, donc une lumière parallèle par exemple, comme ça peut être nommé dans d'autres logiciels. Et ça a juste l'effet de faire un peu le rôle du soleil, pourquoi pas. Sans avoir tous les paramètres atmosphériques, ciel et tout ça, c'est vraiment une lumière directionnelle. On a un raccourci tout de suite, c'est le CTRL L. Si vous restez appuyé sur CTRL L et que vous bougez votre souris, vous verrez qu'on peut tester un petit peu de réorienter directement notre lumière. Ça, c'est un raccourci que je vous conseille parce que ça permet de tester rapidement souvent des angles de lumière et surtout quand on est en temps réel, c'est intéressant. Et je vais utiliser cette transition du temps réel pour parler de la mobility ici. On est par défaut, quand on crée une lumière dans Unreal Engine, c'est une lumière qui va être en stationnaire. Mais vous voyez qu'on a trois états. Le premier état qui est la lumière statique, si vous cliquez dessus, on va avoir activé dans les ombres du texte. On va avoir des messages en rouge qui ne sont pas des messages d'erreur, mais qui vont tout simplement nous demander de pré-calculer les ombres. En fait, c'est la méthode un peu ancienne, surtout en architecture et dans les jeux vidéo. On a besoin de pré-calculer les lumières et les ombres pour justement éviter d'avoir à demander aux machines et aux ressources des utilisateurs de le faire. C'est pour ça que c'est un peu une technique ancienne. Aujourd'hui, nous, on utilise Unreal Engine 5 pour ces nouveautés. On est au minimum en stationnaire, c'est-à-dire que c'est une lumière qui ne va pas être pré-calculée. Mais si nous, on veut une lumière qui est dynamique et qui bouge, comme ici, on veut avoir toutes les performances, à ce moment-là, activez Mauvais Bol. Si vous oubliez, ça fonctionnera quand même, mais si vous l'activez, il va y avoir un peu plus de ressources utilisées mais aussi un peu plus de performances et donc de résolutions à vos lumières. Donc, quand vous y pensez, mettez Mauvais Bol. Vous voyez l'icône ici d'ailleurs, les petites flèches qui apparaissent, qui indiquent que Mauvais Bol est activé. Avançons dans quelques paramètres importants. Accessibles et compréhensibles, on a la lumière, son intensité. La petite flèche à droite pour réinitialiser les paramètres, évidemment toujours accessible. On va avoir sa couleur. On va avoir la température. Plus froid, plus chaud. Et évidemment Cast Shadow ou non. Globalement, c'est assez rapide à utiliser et à mettre en place une lumière dans Unreal Engine 5. On va regarder d'autres lumières. J'enlève la visibilité de la directionnelle et je vais placer la Point Light. Donc une Point Light, on va avoir la visibilité de sa zone d'impact. Sa zone d'impact, au-delà de l'intensité qu'on vient de voir, qui est la même chose pour la directionnelle, de sa couleur. On a ici l'atténuation Radius. C'est tout simplement la zone dans laquelle la lumière va impacter, va toucher la scène. Donc on peut contrôler cela. Voyons d'ailleurs dans la crumble qu'on a ici la visibilité sur notre lumière. On la voit. Donc si je la déplace, elle se déplacera dans ma crumble. On voit ici son point. Ici, on a par exemple le Source Radius. Je peux agrandir la taille de ma balle. Et on va le voir ici. Et Source Radius, c'est ce qu'il y a en jaune. C'est la taille de ma lumière. Donc on voit vraiment son échelle comme cela. Donc je vais revenir sur la Point Light après. Et on va découvrir la Spot Light très rapidement. Donc c'est assez explicite déjà. C'est juste que chaque lumière va avoir des paramètres que d'autres n'ont pas. Donc ici la Spot Light va avoir la particularité de pouvoir avoir justement des paramètres de cone. Donc on va remonter l'intensité. On a ici le cone intérieur et extérieur. Donc on peut augmenter comme cela et réduire le cone extérieur. Et justement aller chercher peut-être un rebord. Vraiment ce qui est propre au Spot. On peut du coup contrôler de la lumière de manière radiale. Donc c'est assez intéressant à ce moment-là. Et ça apporte des possibilités que notre lumière n'apporte pas. On a le rectangle light qui est probablement la plus utilisée, la plus intéressante. Puisqu'en fait ça fait vraiment le rôle des softbox. Où ça va vraiment apporter tout ce qu'apporte en général une lumière dans des setups de cinéma. Ici on dirait qu'on a vraiment une softbox. On a même des paramètres de barbe d'our. Ici je peux augmenter ces panneaux, les refermer. Je peux choisir la taille, la hauteur. Bref on est vraiment en train de réaliser une softbox. Et le but ici c'est de pouvoir s'amuser à faire des éclairages super constructifs, amusantes quoi. Faisons juste un dernier tour sur les ombres. Ici les ombres on a quand même la chance d'avoir du hardware ray tracing. Donc c'est ce temps réel assez agréable. Et vous voyez que là j'ai une ombre qui est très très diffuse. Et même dans la réalité ça va fonctionner pareil. C'est à dire que pour avoir une ombre diffuse il faut avoir une lumière qui est suffisamment large. Si on a une lumière qui est forte à un point donné, on va avoir une ombre qui est franche. Et donc l'exemple est typique ici. Ici on voit qu'on a une boule là qui est une lumière qui est assez large. Et si je réduis donc le source radius de cette lumière. Donc je baisse vous voyez. Et en baissant ma lumière j'affine finalement mon ombre. Et si je mets une source radius quasiment à 1 ou à 0. On a une ombre qui est totalement franche. Et c'est là où c'est assez fort. C'est qu'on a en temps réel la capacité de pouvoir travailler nos ombres et nos lumières. Et on le voit d'ailleurs. Nos lumières ont quand même un rebond. Du rebond grâce à l'humaine on le voit sur la statue. Et ça ça va être la même chose pour la lumière rectangulaire. La lumière... Non je l'ai activé voilà elle est là. Ici on a une source de lumière qui est assez large. Donc ça agit vraiment comme une softbox. Comme c'est dit dans le nom. Une softbox c'est pour adoucir la lumière. Sauf que si ma softbox je la réduis. Ma lumière elle va aussi se prononcer en étant beaucoup plus franche. Et c'est là où ça devient intéressant. Et de la même façon on peut le voir. Si je regarde ici ma directional light. On le voit dans ma crumble. Mon point. Et je peux augmenter le source angle. Et le source soft angle. Donc on le voit. Si je fais CTRL L. Et je vois ma lumière se déplacer dans la crumble. Et je vois aussi que ma lumière du coup a été beaucoup plus élagée. Et donc que je vais avoir des ombres beaucoup plus douces. Et je peux continuer à les adoucir ou les réduire. Vous voyez la différence source angle ou pas. Et ça c'est vraiment quelque chose à maîtriser. On peut du coup très rapidement. Donner une ambiance dans notre scène. Si je mets ça complètement au centre. Je le lève et j'augmente le source radius. Voilà je vais monter. Et avoir vraiment une ambiance. Donc si je monte ma lumière. Je peux aussi contrôler jusqu'où je vais impacter. Donc est-ce que je vais jusqu'au sol. Est-ce que je ne vais pas jusqu'au sol. Donc très simplement on peut adoucir ou non. Créer des ambiances. Ça si vous l'avez compris. Vous allez pouvoir facilement utiliser les lumières de base. Evidemment n'oubliez pas de vous mettre en moveable. Quand c'est possible. Quand vous y pensez. Parce que j'ai bien compris. J'ai bien vu sur moi-même. Que ce n'est pas un réflexe. Mais si on insiste dès le départ. Pourquoi pas. Je vais juste finir avec le HDRI Backdrop. Le HDRI Backdrop. Ce n'est pas quelque chose qui est activé par défaut. Il faut l'activer soi-même. Donc je vous propose d'aller dans les plugins. Ici ou dans Edit. Ici. Et d'aller chercher HDRI Backdrop. Donc activez-le. Par défaut il n'est pas activé. C'est pour ça que je vous présente comment l'activer. Redémarrer Unreal Engine. Pour qu'il apparaisse dans la liste. Et on va désactiver ici la rectangle. Et juste activer le HDRI Backdrop. Donc là par exemple. Je vais remettre par défaut sa position. Et je vais juste l'augmenter. Pour activer le sol. Du moins faire apparaître le sol. On voit que. Le HDRI en fait. C'est vraiment. Comme une sphère. Sauf qu'il y a un sol. Alors là. On voit. Que ça n'impacte pas. Suffisamment. En termes de la lumière. Il faut juste. Réajuster correctement. La taille. Et son intensité. Je vais la baisser un petit peu. Si j'appuie sur F. Je vais m'éloigner. Pour observer justement. La sélection. Donc ici. Ce HDRI Backdrop. Et donc. La particularité. Et ce qui est assez intéressant. C'est que. Assez rapidement. On peut mettre en situation. Des éléments. A partir d'une texture HDRI. En ayant. Donc. Toujours. Ici. Le DOM. Mais aussi. Le sol. Avec une jointure. Entre le DOM et le sol. Ici. On va avoir un autre paramètre. Ça va être. Justement. La projection. De la texture. Comme moi. J'ai des éléments. Qui sont assez grands. Je vais adapter la texture. En remontant. La projection center. Et en éloignant. Un petit peu. Les déformations. Ça. Ça. Ça a pour effet. D'intégrer assez rapidement. Si on a une voiture. Si on a des choses. À mettre en situation. Voilà. Après. Un HDRI Backdrop. Comme ça. Peut fonctionner. Pour éclairer une scène. Tout seul. Évidemment. Je conseille toujours. De ne pas se baser. Que sur des HDRI. Pour faire des éclairages. Mais vous voyez. Qu'on peut combiner. Des éléments. Donc. Ça. C'était. Pour faire mention. Des différents moyens. D'éclairer rapidement. Faisons juste. Un dernier tour. Sur. Les ombres. On voit. Qu'on a. Une boule là. Qui est. Une lumière. Qui est assez large. Et si je réduis. Donc. Le source radius. De cette lumière. Donc. Je baisse. Vous voyez. Et en baissant. Ma lumière. Je. J'affine. Finalement. Mon ombre. Et si je mets. Une source radius. Quasiment. A 1. Ou à 0. On a une ombre. Qui est totalement. Franche. Et c'est là. Où c'est assez fort. C'est que. On a. En temps réel. La capacité. De pouvoir. Travailler nos ombres. Ici. On a une source. De lumière. Qui est. Assez large. Donc. Ça. Agit. Vraiment. Comme. Une soft box. Comme. Comme. C'est dit. Dans le nom. Une soft box. C'est pour. Adoucir. La lumière. Sauf que. Si. Ma soft box. Je la réduis. Ma lumière. Elle va aussi. Se prononcer. En étant. Beaucoup plus franche. Et. C'est là. Où ça devient intéressant. La même façon. On peut le voir. Si je regarde. Ici. C'est ma directional light. On le voit. Dans ma. Dans ma crumble. Mon point. Et. Je peux augmenter. Le source angle. Et. Le source. Soft angle. Donc. On le voit. Si je fais. CTRL L. Et. Je vois. Ma lumière. Se déplacer. Dans la crumble. Et. Je vois. Aussi. Que ma lumière. Du coup. A été. Beaucoup. Plus. Et. Élargi. Et. Donc. Que j'ai. Je vais. Avoir. Des ombres. Beaucoup. Plus. Douce. Et. Je peux continuer. A les adoucir. Ou. Les réduire. Vous voyez. La différence. Sur. 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 Seigneur. Da. Jejest. Aus. Sur. Pas. Bon. Seigneur. 怖is. Contrôler. Jusqu'où. Je. Sousils. Seigneur. notre scène avec des lumières indirectes, avec un ciel, avec un vrai soleil, comment créer dans vos environnements justement tout ce ciel de manière rapide, comment contrôler aussi des lumières volumétriques, comment jouer avec tout ça au delà des lumières de base je suis ici dans un projet qui est gratuit, accessible c'est le ICVI VFX production de test qui est un projet qui a été réalisé depuis les versions 4 d'Unreal pour les installations en virtuel production c'est le genre d'installation tout en écran, totalement immersif en écran LED et ce projet a été optimisé dans ce sens qui dit optimisé, dit beaucoup lumière pré-calculée, dit beaucoup justement éviter la lumière dynamique, en tout cas lors des versions 4 d'Unreal Engine donc j'ai adapté ce projet de manière très rapide, j'ai d'abord converti tous les éléments, les statiques mesh en nanite et le nanite, on va le voir dans un chapitre juste après, et j'ai activé l'humaine comme on a pu le voir dans le chapitre précédent donc avec les paramètres que l'on a vu j'ai activé l'humaine dans ce projet et évidemment il fallait aussi deux petits paramètres donc on a le world setting si jamais vous importez des anciens projets des vieux projets activez le force no pre-computed lighting donc tout ce qui est lumière pré-calculée ici nous on n'en veut pas on veut que ce soit notre lumière dynamique qui agisse donc activez ça et puis pour être sûr qu'aucune lumière statique traîne vous avez ici le build lighting only vous cliquez dessus et justement ça va éviter toutes ces lumières un peu figées ça va enlever tout ça donc une fois que l'humaine est activée que vos mesh sont en nanite parce que le nanite réagit mieux avec l'humaine c'est arrivé ensemble cette nouvelle technologie donc essayez de convertir au mieux ça optimise aussi la scène tout est mieux en général et voilà une fois que vous avez nanite lumen que vous avez paramétré correctement la lumière dynamique on peut commencer à parler un peu de nos lumières ici donc comme on peut le voir ici on a un peu de fog on a des choses intéressantes mais si vous n'avez jamais installé Unreal Avant cette formation ça ne doit pas trop vous parler tous ces petits éléments qui sont là donc en général si vous êtes un peu tout seul et que vous voulez vous-même ajouter des lumières par exemple avec le place actor panel vous allez vous contenter d'une skylight sauf que il n'y a pas que ça dans Unreal pour évidemment s'adonner à de bons résultats si on va ici dans le visual effect on va retrouver des choses que l'on a ici notamment le volumétrique le sky atmosphere sauf qu'on n'a pas tout utilisé non plus donc c'est pour cela qu'on peut s'y perdre si on ne sait pas quoi mettre et Unreal on a quand même pensé à une petite fenêtre magique ça s'appelle l'enve light mixer l'environnement on parle bien environnement ici le light mixer c'est à dire que ça va un peu faire des raccourcis un moyen rapide de mettre en place notre lumière donc on va enlever ce qui est d'ailleurs ici en place on repart d'une feuille blanche allons dans Windows enve light mixer et on va avoir des petits boutons comme ça rapide pour nous demander de créer en fait ce dont on a besoin pour notre environnement donc ici on crée une skylight on crée une atmosphérique light un skyatmosphère un volumétrique un 8 fog dans la foulée je crois que c'est avec le skyatmosphère ça nous a créé la directional light parce qu'ils fonctionnent ensemble on a ici une ambiance assez lourde c'est l'exponential 8 fog d'où son nom le fog donc ce brouillard et donc je désactive on voit que c'est bien dû à ça donc ces éléments là c'est un peu eux qui vont nous permettre de régler un ciel rapidement et pour cause si je vais dans le ciel on a déjà des nuages on a ici un soleil et si je regarde la directional light donc avec CTRL L on voit que la directional light agit avec le skyatmosphère donc elle est arrivée lorsqu'on a créé le skyatmosphère et comme on peut le remarquer ici du coup on a un vrai horizon on a une lumière qui change de couleur sur l'horizon on a des nuages en volume magnifiques qui réagissent qui sont lumineux c'est le volumetric cloud donc toutes ces choses là fonctionnent super bien et ont déjà des paramètres d'où le fait dans l'exemple que le skyatmosphère soit arrivé avec la directional light grâce à l'environnement de mixeur en fait il y a déjà des pré-réglages et on peut regarder quelque chose qu'on l'a vu juste avant c'est je vais enlever le world setting dans les détails la directional light elle est directement en movable alors que si on passait par le place actor panel la directional light elle est en stationnary c'est un paramètre par défaut et comme on l'avait vu précédemment ça nous arrange nous c'est intéressant de mettre le movable et donc l'environnement light mixer va justement pré-régler plein de choses qui vont vraiment dans notre sens et donc si je descends avec notre lumière ici qu'on déplace toujours avec CTRL L on va avoir du coup un peu ce qu'il faut mais pas encore totalement il manque un dernier élément comme on peut le remarquer ici donc non seulement c'est sombre mais il y a une auto-exposure c'est à dire que là on a un ciel qui est un peu très lumineux puisqu'on descend et dès que je monte hop comme on peut le remarquer on a on va dire une auto-exposure quelque chose qui est automatique on peut le voir là c'était lumineux et hop on a une auto-exposure vous voyez que ça tout seul voilà ça s'adapte ça s'adapte comme quand vous sortez du cinéma votre œil s'adapte là on a vraiment cette lumière automatique donc on va aller chercher ce qui va être présent dans tous vos environnements c'est le post-process-volume vous glissez ça dans votre scène si j'active ici les icônes c'est un cube jaune comme ça c'est le post-process-volume donc la première chose à faire quand vous l'activez dans votre environnement en général le post-process-volume vous allez vouloir qu'il agisse sur tout votre environnement donc justement allez l'activer puisqu'il n'est pas activé de base il faut ici demander l'infinite extente unbound et vous cochez si vous ne cochez pas il va falloir rentrer dans sa zone ou alors l'agrandir pour que ça agisse en tout cas que ses paramètres agissent et quels sont ses paramètres donc je vais appuyer sur G ici donc il agit maintenant dans toute ma scène et là je vais aller chercher l'exposure l'exposure donc nous on voit qu'il est par défaut donc là c'est en gris donc par défaut il est en auto-exposure c'est exactement ce qu'on ce qu'on constate ici et ce n'est pas ce qu'on veut vous voyez voilà on le voit assez bien donc on veut désactiver ça on va le cocher ici on va demander en manuel donc là on n'y voit plus grand chose donc on va cocher apply physical camera et enlever ça et donc on a une seule valeur quand on est dans le ciel et quand on descend ça ne va pas s'adapter ni changer et c'est un peu le but on veut contrôler la lumière on ne veut pas que son intensité varie donc ça le PPV de son non-recours le post-process volume ce sont des paramètres on va dire importants entre non-bound et l'exposure quand vous créez vos lumières vous allez naturellement passer par là donc maintenant ça peut ne pas être suffisant là je peux voir mes nuages mais est-ce que c'est mon intérêt de voir les nuages comme dans la réalité on ne pourra pas voir à la fois les détails des nuages si vous êtes dans une zone sombre pour éclairer cette zone sombre donc on peut manuellement ici cocher exposure compensation et augmenter donc ça va avoir pour effet de nous révéler plus de détails à l'intérieur évidemment ça va surexposer l'extérieur mais comme ça n'est pas notre intérêt on peut se contenter de ça et puis ça ramène aussi à la réalité donc je vais jouer un peu avec cette valeur donc je peux l'augmenter ici à 3 et je vais revenir ici sur ma directional light et on va voir la valeur indirect lighting intensity donc la lumière indirecte on peut lui demander de l'intensifier vous voyez si je l'augmente il va y avoir donc un peu plus d'éclarage merci à l'humaine encore une fois tous ces genres de paramètres qui nécessitent l'humaine il ne faut pas en abuser et c'est pour cela que le post-process volume il faut beaucoup l'utiliser puisque c'est lui qui va pouvoir contrôler sur une seule ligne l'ensemble de lumière de votre scène car là je contrôle la lumière indirecte seulement sur la directional light alors seulement ici évidemment c'est la lumière principale donc il n'y a pas trop de risque mais si vous avez une scène avec plusieurs lumières à contrôler ça va devenir un peu le chaos s'il y a beaucoup de paramètres séparés et c'est là où le post-process volume vous permet de contrôler un peu tout le monde donc essayez d'abord de passer par là on peut contrôler d'abord tout le monde et ensuite de préciser un petit peu vos besoins de manière indépendante on va réactiver l'exponential hate fog et retrouver un petit peu cette brume étrange justement le but c'est de paramétrer alors ça va être très rapide vous voyez on veut juste activer le volumétrique fog donc je le cherche dans le filtre et je l'active là vous voyez il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'efforts donc il y a une deuxième chose ici c'est le scattering distribution donc là on le voit pas assez donc on va aller intensifier toujours dans ce même élément exponential hate fog j'ai le fog density et si je l'augmente comme ça bah évidemment ça va avoir l'effet d'augmenter le fog pour toute la scène et je vais redescendre volumétrique fog juste en dessous on a le scattering distribution c'est ce qui va donner un petit peu un aspect vous voyez il y a une forte intensité sur le dessus moins sur le bas et ça c'est vraiment un peu plus lié au style et au besoin que vous avez envie de donner à la forme de votre volume vous avez évidemment de la même façon que la lumière et l'intensité la même possibilité par source de lumière donc si je vais ici sur ma lumière directionnelle je vais avoir ici le volumétrique scattering intensity que je vais pouvoir intensifier seulement sur cette source de lumière donc c'est là où on commence un petit peu à préciser et à construire la lumière dans la scène donc vous voyez que très rapidement on a mis en place un ciel en s'assurant que les paramètres soient bons grâce à l'environnement Light Mixer on a activé simplement de la lumière volumétrique on contrôle d'une seule source l'ambiance générale de notre scène bref assez rapidement on peut avoir un rendu réaliste avec Unreal Engine sans spécialement avoir besoin de connaître sur les doigts tous les paramètres donc là on peut voir ici dans le fond qu'on a un fog encore qui est présent ça va se passer ici dans l'exponential light fog c'est le sky atmosphere ambiant vous pouvez le couper directement sur la couleur et là vraiment on va zoner contrôler libre à vous après de couper dans votre scène de rajouter de la lumière ici d'éclairer de déboucher avec des lumières ici comme des rectangles des zones des sortes de softbox commencez à construire et vous amuser un des outils qu'utilisent le plus les artistes et qu'on va venir trouver dans Unreal Engine ça va être les propriétés de Nanite Nanite c'est une des raisons qui fait que Unreal Engine est en avance sur son temps le système géométrique Nanite apporte une nouvelle façon de créer et d'afficher les éléments ou les assets de nos jeux dans les moteurs précédents dans les moteurs classiques de jeu lorsqu'une caméra s'éloignait ou se rapprochait suffisamment d'un élément une ou plusieurs versions de ce même élément s'affichait selon la distance à laquelle se plaçait la caméra et avec des textures détaillées pour les éléments les plus proches de la caméra et des textures et modèles bien moins détaillés pour tout ce qui était au lointain ce procédé technique qui a pour nom Level of Detail LOD permet d'alléger les ressources de nos machines mais le problème de cette technique c'était l'effet popping désormais avec Nanite les artistes n'ont plus à modéliser plusieurs fois les différents niveaux de détails chaque élément pour les afficher en fonction des distances Nanite va le faire tout seul il va s'en occuper il va le faire à la place de tout le monde et il fera bien mieux même il n'y aura plus de sensation de popping et encore plus de ça le niveau de détails sera encore moins limité on peut quasiment passer d'un modèle sculpté à haute résolution pour directement être envoyé dans Unreal grâce à Nanite qui va être réinterprété optimisé et lu en temps réel sans aucune complication ça c'est la façon d'expliquer Nanite la plus simple quoi mais il existe des documents avec des centaines de pages où on peut aller essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette technologie grâce à Nanite on peut se permettre beaucoup plus de choses pour activer Nanite il n'y aura rien de plus simple que de réaliser un ou deux clics là par exemple j'ai ouvert un projet disponible dans le marketplace Unreal et ces static mesh n'ont pas été adaptés pour le Nanite donc pour cela je vais juste dans le content browser faire un filtre de recherche des static mesh pour tous les retrouver directement dans le projet je sélectionne l'ensemble des objets et je fais un clic droit pour simplement demander dans le menu Nanite de les convertir et il va faire le processus tout seul comme un grand donc là j'affiche la visualisation des triangulations de Nanite pour comprendre ce qu'il est en train de faire et il est en train tout simplement de transformer tous les objets en simplement deux clics littéralement je ferme donc la parenthèse avec Nanite l'important était de comprendre un petit peu de quoi on parlait en termes d'avancée technologique on va passer maintenant à la suite reprenons notre projet de départ quelque chose qui est intéressant c'est d'être à l'échelle d'avoir ici l'échelle humaine donc vous avez le player start ici moi ce qui m'intéresse c'est par exemple de passer par le marketplace donc on va aller ouvrir le marketplace et ici je vous propose d'aller chercher ce character kit et de pouvoir l'ajouter au projet vous voyez au niveau des versions on est bon on l'ajoute au projet et ici dans le content drawer hop on a des nouveaux éléments si je vais dans les mannequins je peux aller chercher dans le mesh je peux aller chercher le skeletal mesh et là donc j'ai un rapport d'échelle intéressant donc pour tout le reste pour l'instant je peux supprimer tout ce qui m'intéresse pas là pour commencer à concevoir notre composition l'idéal est de commencer à placer notre caméra de la régler correctement pour pouvoir ensuite composer dans notre cadre donc on va aller créer notre première caméra donc par défaut il y a plein de caméras qui sont possibles on propose le ciné caméra actor qui est le plus classique hop je le recule vous voyez que si la caméra est sélectionnée vous avez un aperçu de son contenu donc je vais déjà par défaut la reculer je peux maintenant aller dans la perspective et aller la sélectionner ici là je vais me retrouver à l'intérieur de la caméra et maintenant on va pouvoir avoir accès à tous ces paramètres donc regardons les principaux paramètres donc nous avons le film back qui fait référence en fait aux différents capteurs que l'on peut trouver dans l'industrie vous voyez là on peut même voir l'imax donc moi je vous conseillerais plutôt d'aller vers du capteur DSLR qui est bien complet et plus classique dans son utilisation dans le lens settings ici on va retrouver en fait tout ce qu'on peut retrouver dans une caméra notamment ici l'aperture donc l'ouverture vous voyez que plus je vais augmenter moi on va avoir ces notions de flou donc la petite flèche ici pour revenir par défaut on peut voir que ça reste flou tout simplement parce qu'on va avoir tout ce qui est focus donc si je développe la partie focus donc la mise au point on voit que par défaut c'est assez de valeur donc c'est une valeur qui est assez lointaine on a la petite pipette pour qu'on peut tout simplement enfoncer et si je clique sur mon personnage on va mettre le focus sur le personnage alors c'est un petit peu invisible comme ça le focus on le fait vraiment à l'oeil mais si on veut vraiment savoir ce qu'on fait on peut cliquer sur le draw ou debug focus plane et on peut voir en fait où se trouve le focus vous voyez si je joue avec la profondeur voilà ça me permet de savoir où est-ce qu'on met le focus vous voyez draw ou debug focus plane donc si je fais le bout des fesses hop le bas du dos on voit que ça fonctionne très bien donc je peux enlever ça donc une fois qu'on place un petit peu tout ça moi déjà ce que j'aimerais faire c'est un petit contenu pour les réseaux donc je vais plutôt avoir une caméra inversée donc le 36 il va ici en dessous voilà on va essayer de se faire un plan un petit peu pour Instagram un truc comme ça donc voilà en gros comment je m'y prendrais je mettrais pas la caméra de l'autre côté justement je l'inverserais pas je change le capteur de sens tout simplement avec le film back pour sortir de ma caméra c'est le petit bouton ici eject donc elle est là là je peux reculer j'ai toujours un aperçu ici c'est assez pratique parce que si je reviens dans ma caméra je peux choisir maintenant Cinematic Viewport Cinematic Viewport une fois qu'il est activé je reviens dans ma caméra et je vais donc avoir accès aux compositions overlay donc là je peux aller chercher des grilles peu importe ça peut clairement m'aider pour composer si je prends la grille de centre je peux venir maintenant hop remettre à zéro ici mon mannequin je mets à zéro voilà je mets un petit peu tout le monde au centre et voilà donc là je suis toujours avec ma composition Cinematic Viewport donc je reviens en défaut la caméra elle elle bouge plus elle est là-bas et maintenant on va essayer de commencer à créer une petite composition quelque chose donc essayons d'imaginer maintenant comment on peut bloquer tout ça comme on dit donc soit j'utilise dans les starters content les fameuses shapes on avait pas mal de petites choses qui peuvent aider donc on peut partir d'un cube on peut partir de plein de choses voilà le plus classique c'est le cube on y va on l'agrandit donc là maintenant j'entre dans cette phase de block out de blocking on peut l'appeler comme on veut c'est surtout le principe de mettre des formes primitives pour agencer notre cadre commencer à composer notre cadre surtout pour tester un peu nos idées avant d'aller sur des assets qu'on va télécharger qui vont être plus lourds etc voilà cette phase de blocking elle sert à ça évidemment elle met surtout à plat les recherches et les plans artistiques qui ont été faits au préalable et quand je parle de recherche je peux parler de mood board je peux parler d'écriture je peux parler plein de notions qui font rapport et référent surtout à la recherche artistique et n'étant pas le sujet de cette vidéo d'initiation tout ce qui est en rapport avec la recherche artistique moi je l'enseigne et je le partage justement dans mes formations plus avancées que je vous encourage à l'observer et justement cette initiation je le rappelle est là surtout pour vous donner les clés et me suivre sur ces sujets ensuite voilà donc tout ce qui est en rapport artistique avec le développement et la recherche c'est avec plaisir que je l'aborderai avec vous sur les sujets plus avancés mais une fois qu'on a fait notre blocking ici on peut remarquer que j'arrive vers au final quelque chose de très suable très simple en finalité mais ça m'a permis de tester justement donc là j'ai placé ma première composition mes premiers éléments j'ai l'échelle de mon personnage j'ai un cadre que je trouve intéressant je vais pouvoir couper l'idée c'est d'être ici à l'intérieur et que ça ouvre ici vers l'extérieur on a donc le cadrage vis-à-vis du sol donc le bon placement j'ai revu le film back ici donc là notre capteur je suis allé sur un capteur un peu APS-C ici que j'ai réinversé pour être en vertical et donc à partir de là maintenant on va pouvoir avancer et ce que j'aimerais ici le principal c'est de travailler ici un anneau à partir de ça donc que ça ça soit pas plein mais que ça soit à l'inverse que ça donne une vue vers l'extérieur je n'ai pas d'anneau ici par défaut et ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher un outil pour créer ça directement dans Unreal donc je vais aller ajouter maintenant le modeling tool donc je vais aller dans les plugins je vais aller voir ce qu'on avait vu au départ le modeling tool editor oui c'est une bêta et on restart alors juste avant je vais être sûr de bien sauvegarder et je restart voilà donc ici maintenant si je reviens ici j'ai le modeling qui vient d'arriver donc le modeling maintenant on va pouvoir me permettre de faire plein de petites choses donc là il me propose de créer je peux créer un torus un disque plein de petites choses ici je peux prendre un modèle l'éditer ça c'est vraiment vaste comme outil on peut faire des dépliages de textures ce que je vais faire c'est je vais refaire un cylindre et je vais changer la subdivision donc je vais refaire ici un cylindre donc je le place je le place ici par exemple on va refaire son radius et que je peux le remettre on va refaire un bon slicing on va même faire à 120 parce que je suis on est voilà il n'y a pas de souci on peut y aller voilà maintenant que j'ai mon cylindre donc j'ai bien l'adapter ce que je vais faire maintenant c'est je vais rajouter un grand cube quelque chose d'assez grand c'est à dire que si là je me mets dans la vue caméra je veux être sûr on prend tout voilà 2000 donc 2500 on était sûr et là ce qu'il reste à faire c'est une extrusion et on va faire voilà je fais sortir en fait vraiment des deux côtés et je vais faire en fait un boulet 1 tout simplement on peut tenter voilà un boulet 1 ici et on va choisir la bonne différence voilà et donc là on est ok là je fais un petit ok je vais me mettre en vue caméra actor j'ai la bonne profondeur voilà donc là j'ai ce que je cherchais juste un petit rappel vous avez la doc de tout cet outil de modélisation avec des vidéos pour chaque outil qui présente chaque manipulation vous voyez que là il y a de quoi manger il y a énormément de possibilités avec cet outil et on s'en était pas mal servi d'ailleurs sur le projet Stranger Things on avait créé nous même vraiment toutes nos formes nos créatures c'était assez intéressant de pouvoir exploiter ces outils là donc vraiment la doc est complète là il y a des heures si vous voulez passer sur chaque outil et je vais pouvoir continuer à travailler maintenant le reste et je peux revenir sur l'outil de sélection maintenant qu'on est en place on va essayer de s'ajouter les éléments pour commencer à composer notre scène et donc on va passer par le Quixel Bridge le pont vert l'univers Quixel tout simplement Quixel Bridge voilà il souffle vraiment comme ça et c'est là on va rentrer dans tous les éléments méga scan donc on va avoir d'abord une page d'accueil qui nous montre on va dire les éléments récents des galeries récentes les derniers ajouts par catégorie surface modèle plantes etc ce qu'il faut tout de suite comprendre c'est qu'on a plusieurs types de rangements donc je vous conseille toujours de vous connecter à votre compte comme ça vous allez pouvoir réaliser des likes vos favoris voir ce que vous avez déjà téléchargé sur votre ordinateur par exemple je rappelle que méga scan c'est vraiment des ressources captées de la réalité d'où le nom scan donc ils sont allés scanner dans une méga résolution si vous voulez et tout ça prêt à exploiter pour Unreal la méthode la plus simple pour retrouver vous pouvez aller chercher directement si vous cherchez par exemple des grosses recherches un peu basiques vous tapez rock vous allez avoir des catégories puis après vraiment l'ensemble des matériaux associés à ce nom là mais sinon vous pouvez aller dans les collections et donc là vous allez avoir quelque chose d'un peu plus créatif dans la façon de vous balader dans les ressources on peut noter qu'il y a en ce moment 14 570 12 assets tout type confondu et donc là moi ce que je vous propose c'est plein de choses intéressantes donc allez voir il y a la communauté de quoi ils se sont servis dans Megascan pour faire les rendus que l'on voit donc là c'est plusieurs projets ici on a juste les catégories environnement ou même les tutoriels c'est à dire que là on a des projets que vous pouvez aller télécharger souvent accompagné d'une vidéo pour observer un petit peu plein d'études de cas intéressants ça c'est vraiment hyper important dans la phase de découverte nous par exemple ici je vais directement aller dans environnement un environnement naturel et donc là j'ai plein de catégories de type d'environnement naturel et moi je sais que je vais avoir envie de taper dans Tundra pour notre projet voilà dans la Tundra je vais avoir plein de choses super j'avais mis de côté tout de suite le riverbed que j'avais vu un peu plus loin là ici moi par exemple je mets ça je le mets en favori je peux choisir ici sa qualité donc moi par exemple je vais mettre highest quality dans le doute de l'utiliser en premier plan moi il est déjà téléchargé c'est ça donc je vais l'ajouter au projet donc là j'ai le content browser qui vient de s'ouvrir un dossier méga scan qui a été créé et donc j'ai un dossier surface qui compte qu'on importe des éléments en 3D si vous avez l'option d'un height et bien franchement vous en passez pas pourquoi s'en passer on est donc ici avec le surface et je vais tester celle-ci donc vous voyez je l'ai sélectionné dans le browser par exemple et là j'ai sélectionné mon sol et je peux faire un petit use select et d'asset donc là on va remplacer l'asset qui est en cours donc déjà la première chose qu'on va pouvoir faire c'est travailler avec une texture qui est pas étirée puisque là j'ai juste étiré un sol donc ça va attirer ma texture donc il va être temps pour nous de parler d'un sol et ici pas n'importe lequel ça va être un landscape donc on va nous même créer notre landscape donc on va voir par rapport à notre composition que ici c'est très très grand donc on va avoir d'abord cette petite fenêtre de création de landscape et ensuite on pourra l'éditer donc ici on va avoir la section size donc moi à 63x63 dans tous les cas je vois que c'est trop grand donc je vais juste réduire petit à petit jusqu'à ce que cela m'intéresse donc je vais créer à partir d'ici donc maintenant qu'on a notre landscape qu'on n'aura pas du tout touché pour l'instant on n'a pas édité ce landscape je vais juste lui apporter un matériel donc là on va avoir les landscape materials donc voilà si je vais chercher le mi river le river voilà dans le sélectionnant là cette fois je le mets donc on va avoir moins de soucis cette fois d'étirements donc justement là on va double cliquer on est déjà par défaut Megascan en matériel instance c'est à dire que là on va avoir des paramètres exposés comme on a pu le voir précédemment donc les paramètres exposés ici on va avoir le tiling directement si je développe j'ai tout ce qu'il faut pour augmenter réduire donc si je veux augmenter je vais baisser les valeurs et ce qu'on va pouvoir constater maintenant qu'on a une texture oui de haute résolution qu'on peut gérer son échelle mais qui est plate complètement plate donc si je cherchais d'autres paramètres exposés je ne trouverais pas tout ce qui est lié au déplacement displacement même je dirais en apportant les textures qui sont fournies avec le Megascan et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller nous même voir la technique qui utilise le système Nanite pour pouvoir gérer ces extrusions et donc avoir des cailloux qui sortent de l'eau donc on va aller dans les contentes je vais organiser un peu tout ça materials et on va se créer notre propre matériau c'est parti là on voit que si je vais dans le matériau et que je descends je vais avoir un espace displacement donc ce qui va être intéressant c'est de pouvoir aller chercher ici par exemple dans Megascan donc ma surface mon riverbed voilà donc là on a les trois éléments de texture dans celui-ci si je double clic on va pouvoir observer qu'il y a plusieurs couches plusieurs textures impactées comme on avait pu le voir précédemment et on va voir que la texture qui nous intéresse nous elle est sur la couche bleue et donc nous c'est ce qui va nous intéresser donc on va aller exploiter le bleu et on aimerait l'envoyer sur les déplacements le displacement sauf que le displacement là il n'apparaît pas ici alors qu'en portant on voit qu'il y a des valeurs donc il va falloir le faire apparaître et pour cela il va falloir ajouter deux commandes donc les commandes elles sont ici ça va être le nanite fellow teselection et nanite teselection et il faut l'activer à 1 et si on le fait ici ça ne va pas rajouter parce qu'il faut que ça le fasse au démarrage du projet donc pour le faire au démarrage du projet donc c'est un peu particulier on va sauvegarder votre projet on éteint vous allez dans le dossier du projet vous allez dans le dossier config et vous allez ouvrir défaut engine donc vous l'ouvrez avec un bloc texte et vous allez noter le engine renderer setting et donc vous allez coller en fait les deux commandes que l'on vient de voir avec un petit égal derrière vous voyez que c'est comme ça que c'est formaté vous sauvegardez ceci et vous redémarrez votre projet et nous voici de nouveau avec le projet et là on voit apparaître le displacement et donc c'est bien lié à notre bleu on a aussi vu qu'il y avait deux autres couches le rouge et le vert donc je vous précise tout de suite que le rouge ici c'est la roughness et le vert c'est l'ambiente occlusion vous allez avoir les normales et le base color ce n'est pas tout il y a quelque chose qui va être intéressant puisqu'on a appris on a appris à faire les matériels instance on va se faire un petit multiply ici pour pouvoir tout simplement contrôler l'intensité du déplacement et donc ici on va se faire un constant et on va l'exposer en convert paramètre displacement et pareil on va avoir besoin certainement d'un tiling comment faire un petit tiling tout simplement texture coordinate on va refaire passer ça dans un multiply et ici on va juste faire pareil encore une constante via value qu'on va convertir en paramètre et qu'on va appeler tiling et on va envoyer ça directement sur tous les UV ici donc notre tiling sera maîtrisé ici directement et là je vais donc faire create material instance voilà donc je vais même le renommer ici et on va aller river mi voilà pas de displacement c'est normal maintenant c'est libre à nous libre à nous de l'activer donc ça va être dans nos matériaux ici on a le material instance le docker dans le coin je vais faire un petit displacement si je le mets à 1 pour activer le displacement on se rend sur le landscape et on va chercher le bouton enable nanite donc on cherche nanite j'active et on va cocher build data donc il va recalculer donc là on voit les déplacements qui opèrent donc là les valeurs sont trop élevées donc on peut aller tout d'abord dans le matériau d'origine on sélectionne la magnitude on la baisse considérablement la 0.5 et ensuite on peut réajuster notre propre displacement on va faire un petit 0.1 très léger le problème c'est qu'on est en train de perdre le centre donc c'est pour ça qu'il y a cette option center on peut le laisser à 0 et au moins le sol restera au sol et là on a les cailloux nos petits cailloux qui vont sortir de terre voilà ça devient tout de suite plus intéressant quoi et maintenant si j'ai envie de peindre et de mélanger différents matériaux sur mon landscape ben là on va aller voir un peu la technique ultime donc pour cela si on va dans l'landscape on voit qu'on a différents modes notamment le mode peinture et l'idée c'est de pouvoir mettre ici les différentes surfaces que l'on a téléchargées pour faire cela on va construire nous même notre matériau donc là j'ai cela de matériau mais là je vais construire le matériau pour notre landscape ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le travail que l'on a fait ici je vais coller ici on va avoir une note qui s'appelle landscape et nous avons vu le landscape layer blend et l'idée c'est qu'on veut donc nos trois surfaces qui rentrent là dedans trois surfaces ici qu'on rentre nos trois matériaux donc pour ça on va faire une note on va tout mélanger grâce au node make material attribute qui est exactement en fait la même chose que le matériau de base ici que le connecteur principaux c'est qu'on va s'en créer autant qu'on souhaite de surface donc là par exemple je vais reconnecter mon base color et ça c'est notre première surface et donc là l'idée c'est que on va plus avoir besoin en fait de tous ces connecteurs puisqu'on est déjà en train de le faire avant donc ici on va juste sélectionner use material attribute donc ça c'est notre connecteur final et ça vient regrouper un petit peu toutes les surfaces à destination du landscape donc je vais recopier ça là l'avantage ici c'est que le tiling on va pouvoir le garder on va avoir un seul tiling pour nos trois surfaces et ici je vais remplacer donc avec la mossy to know on va faire la même chose donc là on va appeler même ça on peut le renommer mossy et donc voilà avec notre landscape matériel je sauvegarde donc j'ai mon landscape et je fais un matériel instance je sélectionne mon landscape ici et je vais aller chercher Tundra donc le matériel instance et ici donc il va falloir ne pas oublier de créer les infos weight blended à côté et donc nous voilà avec notre texture donc là vous voyez que j'ai mon pinceau donc je peux changer la taille du pinceau ici brush ça force si je le mets à 0,2 par exemple et là on va pouvoir commencer à être subtil commencer à assembler nos textures comme ça et donc on va pas oublier de retourner dans les paramètres ici de displacement donc ce qu'on avait mis au tout départ c'était 0,5 et un center à 0 pour être bien au niveau du sol il y a un displacement pas trop fort dans mon landscape on fait un rebuild data pour qu'il reprenne en considération les nouveaux matériaux le déplacement et ensuite dans le matériel instance on peut remettre et réaffiner les paramètres exposés maintenant qu'on a bien rebuild comme il fallait sur le terrain on peut vraiment sentir en temps réel les différences de matière les différences de texture ça marche un peu comme par magie maintenant et c'est là on va pouvoir maintenant aussi se concentrer sur quelque chose d'un peu plus intéressant notamment le sculpt de notre terrain oui alors vous voyez que quand on sculpte le terrain on perd toutes les données de déplacement lorsqu'il va falloir faire un rebuild du landscape et donc là libre à nous d'exploiter les outils du landscape pour surélever supprimer ici j'utilise l'outil pour adoucir un petit peu mes à coups on peut faire des suppressions une fois que je pense avoir suffisamment touché à mon landscape je peux le sélectionner et aller rebuild les données pour faire revenir les données de displacement et dans la caméra on regarde un petit peu tout ce que ça peut donner d'intéressant et si là je pense que mes volumes sont ok on peut aller s'amuser à peindre un peu les matériaux les replacer moi que là j'essaie de créer un axe où j'ai du reflet derrière le personnage et puis de la mousse un peu plus autour je prépare le terrain pour l'arrivée des assets 3D par la suite tout simplement maintenant que tout est prêt en même temps il n'y a plus qu'à se servir nous voilà maintenant prêt pour mettre en place nos assets 3D donc ici dans les layouts je peux aller scinder en deux ma vue et choisir d'un côté la vue caméra et de l'autre côté une vue libre perspective pour pouvoir un peu placer et voir en temps réel comment ça se compose dans mon cadre donc ce qu'on fait là c'est vraiment maintenant d'aller choisir dans le content drawer les assets que l'on a téléchargé dans Megascan dans Quixel Bridge et placer donc moi dans un premier temps je vais avoir une démarche de finir de construire mon sol puis après de travailler mon lointain puis de finir mon cadre aussi sur la partie supérieure sur mon idée mes différentes idées donc tout ça ça se base encore une fois sur mes références sur mon travail aussi mes recherches artistiques au préalable donc j'ai un second écran sur le côté avec mes références avec mes intentions et voilà donc là j'opère vraiment tout ce qu'on appelle la partie set dressing et pour tout ce qui est encore démarche artistique c'est pas quelque chose que j'aborde dans cette initiation et c'est pour cela que je vous encourage aussi à me suivre sur les autres sujets où j'en parle les autres sujets plus avancés donc c'est pour ça qu'il y a aussi cet accéléré tout ça amène de la réflexion on teste on enlève on reprend donc pour tous ces sujets on va dire de recherche artistique avancée et de comment on met un peu en place toutes ces idées il y a des processus et sinon on est là pour je suis là surtout pour présenter les outils d'Unreal et où ça amène tous ces outils mais évidemment l'important c'est de garder des logiques artistiques autour de cela donc j'ai des formations qui sont faites pour je vais vous proposer de regarder maintenant la partie foliage l'outil de foliage donc ici ce qui est bien c'est que là il va directement trouver ce qu'il va voir dans le content browser ici donc il va de lui-même découvrir que j'ai importé ces éléments ici on peut voir qu'ils sont là-haut et tout ce qui est élément de la toundra ce qui est bien c'est qu'on a maintenant accès donc pour tout sélectionner je prends d'un côté je fais une sélection et j'appuie sur shift enfoncé et je clique et là je vais pouvoir tous les sélectionner tous ceux qui m'intéressent et en faisant cela j'ai des paramètres qui arrivent en dessous et je vais avoir des outils au-dessus aussi donc le brush size voilà brush size ici donc là je peux jouer avec différentes différentes valeurs on a les valeurs de brush option et ensuite toutes les valeurs de painting donc qui se cumulent entre eux on a la densité ici et le paint densité à la fois là-haut donc il se joue entre eux et il va falloir un peu varier donc on peut voir qu'on a ici le scale en x donc ça va de minimum à 1 au maximum à 1 et c'est là on va pouvoir faire de la variation alors vous voyez par exemple ici si je m'amuse à peindre je vais me mettre à peindre ici donc on a bien les éléments qu'on a sélectionné qui arrivent dans la scène mais ils vont avoir exactement la taille d'origine donc si je reviens en arrière comme ça avec un petit contrôle Z je peux choisir au minimum je veux quelque chose de très très bas jusqu'à la taille maximale donc là on peut voir qu'on va avoir beaucoup plus de variation et donc c'est un peu comme ça tout simplement qu'on va pouvoir faire varier notre herbe et ensuite il ne reste plus qu'à faire varier les tailles donc si je veux taper un peu plus large on peut voir je peux faire un paint density à 1 là on voit qu'on va en mettre beaucoup plus et là je peux changer maintenant avec mes autres types de foliage donc ça c'est des herbes qui vont plus fonctionner sur les cailloux par exemple ici voilà ils sont tous sélectionnés donc je vais les désélectionner hop je désélectionne tous ceux qui ne m'intéressaient pas et je vais rester que sur cela voilà je vais revenir ici 0,5 à 1 voilà il y avait vraiment que je crée de la mousse sur les roches voilà après je ne trouve pas ça très esthétique de ce côté donc si je veux effacer on va pouvoir le faire ici en faisant le bouton Erase et là on va pouvoir repasser par dessus voilà vous venez de voir l'outil de foliage comment ajouter de la végétation rapidement en le faisant varier en pouvant ajouter et le supprimer simplement à vous de pratiquer cela maintenant à partir de là je vais travailler ma lumière donc pour travailler ma lumière je vais d'abord la contrôler donc je vais réaliser une boîte ici car mon intention est de faire rentrer la lumière par l'avant donc par mon cercle donc je vais bloquer et vraiment donner cette sensation de cavité donc voilà je fais ça avec des cubes très simplement toi ça c'est en dehors du champ donc il n'y a aucun souci c'est vraiment une vraie façon de faire ensuite voilà je recrée mon ppv donc mon post process volume je lui coche l'unbound donc pour qu'il agisse dans toute la scène donc ça ce sont des choses qu'on a vu je vais surtout bloquer l'exposition voilà je coche et je place ça à zéro et en basique voilà pour ne pas qu'il y ait d'altération ou de modification maintenant je règle l'angle d'impact de ma lumière principale donc la lumière directionnelle on voit l'humaine qui agit donc cette semaine qui vient faire déjà des rebonds et maintenant là je peux m'amuser à faire des à déboucher un petit peu aussi des espaces en mettant en lumière par exemple des petits assets ici qu'il y a dans le cadre encore une fois donc je peux faire ça vraiment aisément avec les rectangles light je choisis vraiment tout ce qu'il faut au niveau des paramétrages les paramètres les plus simples me permettent de découper comme ça des petites zones de lumière et tel qu'on peut le voir dans l'aperçu du layout à gauche on voit vraiment que ce sont des petits rectangles light après que j'ai plus qu'à ranger dans des dossiers et continuer à travailler de cette façon là maintenant je peux continuer avec l'exponential 8 fog qui n'était pas présent dans la scène donc j'active le volumétrique fog pour qu'il ait vraiment un impact une fois ajusté je continue les réglages de lumière en touchant la texture que j'ai ajouté donc une texture méga scan et cette texture de mon cercle vous voyez qu'on a dans les paramètres exposés la capacité de changer la luminosité de la texture et donc ça ça va avoir encore un impact de lumière dans la scène donc ici j'ajuste vous voyez quand j'étais à 1 je peux repasser à la moitié de sa luminosité très rapidement grâce aux paramètres exposés des surfaces lumens et derrière je peux aller dans le light mixer juste pour faire un aperçu de ce que donnerait des nuages volumétriques et ce que je constate c'est que honnêtement il y a mieux à faire beaucoup mieux à faire comme si elle voilà je suis allé télécharger ce ciel sur pixels donc libre de droit merci Italu Dominguez pour cette belle photo donc je l'ai importé dans le noyé voilà directement avec le bouton importer et on va se créer notre petit matériau on va aller se chercher ici notre texture on va alimenter la couleur et ici on va voir émissive color donc je vais faire un multiply toujours pour avoir la main sur l'intensité voilà on va glisser ici notre multiply donc on a une constante à ce niveau là pour être sûr qu'il n'y ait pas de réflexion de roughness ou quoi que ce soit voilà je m'assure de mettre ça à 1 on a une rugosité élevée voilà et on va faire alors l'avantage c'est qu'on a une texture qui fait une résolution de 4032 par 3021 on va faire quelque chose d'à peu près de cette taille là donc si je vais créer ici une plane hop Materials Sky Sunset est ici je vais l'appliquer donc on voit qu'il fonctionne bien je vais remettre le rotation snapping voilà 90 90 l'idée c'est quoi c'est de pouvoir mettre ça au lointain peut-être bien bien loin donc là j'ai un souci c'est ma lumière principale elle traverse plus là c'est embêtant je cache ma lumière on le voit alors c'est pas ce que je vais faire donc pour ça je vais essayer de rendre transparent donc je vais ici sur mon matériau et ici au lieu qu'il soit opaque je vais lui dire qu'il soit plutôt en additif que les lumières se cumulent et c'est là il va falloir maintenant enlever des éléments qui sont moins intéressants pour moi notamment ici l'atmosphérique fog ici il y a le skysphere donc c'est la même histoire il n'en a plus besoin et maintenant on va compenser donc la lumière le type de couleur de notre light source on va essayer d'aller chercher une couleur qui fonctionne bien vous voyez juste avec la pipette je me balade comme ça dans l'image je vois ce qui fit le mieux le light source on a le volume scattering intensity si je mets du sang là il va être assez puissant un truc intéressant ici dans le post-process ça va être donc on a le bloom par défaut on peut choisir le convolution donc là je peux changer son intensité ici donc on voit lorsqu'on devient fort qu'on a un flare qui arrive et ce flare on peut aller le choisir nous-mêmes qui est là si je l'active et que je le mets à zéro je n'en aurai plus parce qu'il est un peu désgracieux selon moi c'est mon avis et là on peut aller justement voilà choisir le threshold le seuil et définir nous-mêmes la puissance de ce ce bloom il va me manquer surtout mon personnage final parce que là j'ai toujours mon personnage de test alors on va s'amuser à créer maintenant nos séquences notre animation donc je fais un petit dossier et je vais aller dans cinématique level sequence donc ls et là on va appeler ça c'est la séquence principale de toute façon on va pas en avoir beaucoup quand je double clique j'ai accès donc à une timeline comme tout tout type d'animation on a accès à la timeline donc le déroulé ici on peut rechanger les fps donc allez passons à 25 on peut changer comme ça la taille vous voyez que là on avance sur 125 frames on le voit ici chaque seconde égale un créneau et on peut au contraire aller maintenant chercher beaucoup plus de longueur si je tape ici 250 hop et là on va avoir la barre ici qui s'arrête à 125 donc je peux aller changer on voit ici on s'arrête ici si je veux écrire 250 ça va aller jusqu'à 250 donc là pour l'instant pas d'animation donc on va aller choisir maintenant les éléments qu'on veut mettre et qu'on veut animer donc on va ici par exemple déplacer notre caméra hop là il se passe quoi ? il se passe qu'on va et on visualise des caméras cut c'est à dire qu'on peut avoir plusieurs caméras et faire des cuts ici et changer de caméra à tout moment nous dans tous les cas on n'en aura qu'une seule de caméra et ce que nous allons faire c'est donc un petit déplacement très simple donc je vais aller animer les transformations donc je vais des déplacements en location une légère en rotation je vais les mettre à première image et je vais avancer aller un peu par là je retoucherai après à tout ça voilà j'avance un peu la caméra vous voyez je le fais directement dans les valeurs ici dans la rotation je fais un petit pitch vers le haut on peut voir que là j'ai touché à deux valeurs surtout donc je vais supprimer les valeurs que je n'ai pas animé voilà et donc je sélectionne tout ça on voit qu'il y a des ronds et en fait ces ronds c'est des lissages automatiques moi je veux qu'il y a un mouvement continu donc si je fais un clic droit je peux choisir linéaire ce qui aura pour but de linéariser mes images clés et donc ici j'ai un petit mouvement de caméra donc je vais baisser un petit peu tout ça j'ai accès ici aussi donc on peut voir qu'on peut animer beaucoup plus de choses donc moi je peux déjà sélectionner l'ensemble de ces images clés pour pouvoir les replacer mais je peux rajouter ici d'autres valeurs donc ici on va avoir le focal lens donc on est à 25 mm donc si je m'avance je peux réduire ou agrandir et c'est là où ça va être intéressant donc si je mets en linéaire je peux inverser mes images clés maintenant et compenser faire un petit mouvement de caméra qui peut être intéressant qui compense ma focale qui bouge et mon approche donc là tout ça est peut-être un peu trop fort j'ai certainement beaucoup trop forcé là je peux vraiment sélectionner tout ça et aller jusqu'au bout sans toucher à mes images clés on peut voir j'ai une lumière qui est disgracieuse sur ce côté là sur ce côté-ci du sol donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ici je mets dans un lit dupliquer ces éléments voilà pour cacher un petit peu cette vue compliquée là et on va prendre l'animation de caméra on peut vraiment animer un peu tout ce qu'on veut là-dedans tout est animable on voit qu'on peut importer ici des lumières et ici on a ce petit bouton c'est add a keyframe donc si je fais un add keyframe ici par exemple sur l'intensité de la lumière principale on peut prendre la light source hop j'ajoute une keyframe elle va automatiquement s'ajouter dans la timeline avec sa valeur en intensité ici et une image clé qui a été ajoutée dans la timeline moi ça ne m'intéresse pas mais le principe il est là on peut vraiment aller paramétrer animer beaucoup beaucoup d'éléments donc je vais importer maintenant mon personnage donc pour faire ça je vais évidemment faire un dossier puis on va appuyer donc sur le bouton importe en haut du content drawer donc je vais aller chercher ici mon élément 3D donc là ça va être deux fois des alambics alors on va revoir les alambics juste après pour l'animation du tissu mais ici voilà j'ai la fenêtre d'alambic ça pourrait être un FBX ça pourrait être un OBJ là dans l'immédiat je ne cherche pas d'animation c'est juste mon personnage donc je ne mets pas de frame de start et de hint c'est du statique et ici la conversion c'est Autodesk 3ds max pour avoir les bonnes orientations du personnage quand je l'importe elle n'est pas à l'envers ça c'est vraiment il faut se soucier de ça entre les logiciels 3D c'est les orientations à chaque fois il va y avoir une réinterprétation encore plus Unreal réinterprète beaucoup ses orientations il a ses propres gizmos donc c'est normal si vous importez vos fichiers que ça parte un peu dans tous les sens mais là c'est la simulation donc j'ai une simulation ici qui fait un certain poids j'ai voulu beaucoup de détails dans la simulation donc c'est un fichier alambique l'avantage du fichier alambique c'est qu'il va vraiment récupérer l'entièreté de toutes les modifications de maillage de cache voilà beaucoup d'éléments peuvent être contenus donc là j'ai exactement les mêmes configurations ici en 3ds max et j'ai donc mes 300 frames là ce qui va me manquer c'est justement le géométrique cache donc je prends le géométrique cache car je veux qu'il importe l'animation donc le cache si je suis en static mesh ça va être comme ici on va avoir quelque chose de statique tout simplement là je prends entièreté de mes frames ici je fais un petit recompute normal corriger des problèmes de normal et ensuite on va laisser l'import se réaliser je peux prendre un certain temps j'ai la simulation qui vient d'arriver je vais la glisser déposer ici et je vais remettre tout à zéro pour que tout le monde reprenne sa place donc voilà j'ai mon Gloss mon Human alors déjà juste avant je vais le glisser déposer dans mon asset principal comme ça je vais pouvoir lier tout ça et surtout le replacer correctement hop on va le remettre au niveau de mon personnage de référence et vous voyez comme on peut ajouter ce qu'on veut je vais ajouter ici l'assimilation de tissu je vais aller dans les tracks et je vais chercher le Geometry Cache donc là je vois que j'ai une colonne qui vient d'arriver donc c'est l'animation de mon tissu qui vient de se lancer on le voit lorsque je mets play que le tissu il démarre à ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher maintenant de quoi créer des surfaces on va chercher de belles surfaces pour le tissu donc je vais aller dans les collections là je vais trouver une surface un peu à l'ancienne avec de la texture dessus donc je glisse des poses Matériel Instance de Megascan et dans les paramètres exposés de ce matériel je peux aussi cocher le Toosided qui va me permettre aussi de régler ce petit problème de tissu qui n'affichait pas donc j'avais la petite dupette là qui était inversée donc le Toosided va corriger ça je peux même ajuster le Tiling voilà pour donner un peu plus de détails réduire un peu l'échelle ensuite je vais aller créer moi-même un matériau pour la peau parce que je ne vais pas m'embêter ici je n'ai pas de dépliage de peau je suis assez loin j'ai juste besoin d'une teinte donc je vais aller chercher une constante en 3 vecteurs pour chercher une teinte de couleur rouge vert bleu donc je vais aller copier une couleur de peau comme ça sur internet quelque chose qui s'en rapproche je mets aussi une petite constante rapide pour la rugosité faire quelque chose à mi-chemin voilà 0,5 pour que ça ait un peu de surbrillance et partir de là on va pouvoir appliquer notre matériau sur la peau là ce qu'on va faire c'est qu'on va nous-mêmes créer notre lumière rectangle light sur les côtés on va aller recouper un petit peu notre personnage c'est vraiment du finishing maintenant donc la rectangle light je la mets en movable et je joue avec son atténuation radius pour pas qu'elle ait d'impact sur le sol mais essentiellement sur mon personnage donc je fais vraiment ce qu'on appelle key light c'est vraiment mettre de la lumière qui lèche vraiment les extrémités je joue aussi toujours avec la pipette je pipe sur mon ciel les couleurs et je continue comme ça en 2-3 points ici je mets une point light au lieu d'une rectangle light faites vos essais vous voyez qu'après après tout cela on a installé mon personnage enfin du moins je l'ai installé et bien en place et on va pouvoir sortir un peu tout ça alors pour exporter il va y avoir plusieurs façons de faire du moins deux quand on a le séquenceur qui est ouvert vous avez ici le render this movie donc ça va vous amener dans le movie render queue et si vous n'êtes pas dans le séquenceur on peut aller retrouver ça dans les fenêtres cinématiques movie render queue une fois arrivé dans le movie render queue vous allez voir qu'on peut avoir ici une liste de job ici dans les renders vous pouvez aller retrouver le level sequence que l'on a créé ou tous les autres et quand on l'ajoute hop ça va ajouter donc ici le job tout va fonctionner avec des toggles comme ici devant on va avoir les paramètres ici moi on peut voir que j'ai déjà un paramétrage qui a été fait et on va aller le faire nous manuellement vous voyez que dès qu'on clique dessus ça nous ouvre une nouvelle fenêtre et donc c'est là dedans que tout va se passer vous allez avoir trois catégories les catégories d'export et vous pouvez ajouter d'autres types d'export donc par défaut vous allez avoir un jpeg ou un png et si vous appuyez sur le bouton settings vous allez retrouver différentes catégories ici les paramètres et ici les exports et donc là on peut ajouter différents autres exports possibles donc on a le progres on va avoir du final cut du xr ces choses là vous pouvez aussi les modifier dans les plugins si je vais dans media player la catégorie on peut voir qu'il y a des choses qui ont été activées comme le progres média mais d'autres non comme le dnx hd voilà il y a certains éléments comme ça vous allez pouvoir manuellement réactiver et retrouver ici dans les exports mais les plus importants sont là selon moi vous allez avoir donc tout ce qui est rendering donc ici on voit qu'on a le deferred rendering donc dans les rendering ici on peut voir que le deferred constitue en fait tout simplement le moteur du jeu et nous là on va parler de certains comme l'unlit le lighting la réflexion ce sont des choses qu'on retrouve ici lighting réflexion unlit et ici on va avoir plusieurs settings donc par défaut vous avez surtout l'output donc c'est là où va sortir votre fichier vous avez le dossier de destination et ensuite le filem format donc par exemple il met ici entre braquettes déformatage donc là on va avoir le nom de la séquence le numéro de la frame vous voyez que si je fais point j'ai une liste qui arrive et je peux ajouter d'autres types de formatage là on va avoir l'output résolution donc c'est bien la bonne résolution pour moi je veux que ça soit inversé sinon vous allez avoir plutôt 1920 et ici 1080 vous pouvez avoir des résolutions plus élevées évidemment moi il retrouve le frame rate ou alors je peux le forcer directement en 25 et ici vous allez avoir le custom start frame et end frame donc moi je me suis calé à 250 frames donc 250 images moi je vous mettrai 10 secondes on peut rajouter donc d'autres types de paramètres des paramètres importants à noter ça va être l'anti-aliasing là on a un petit exemple donc il y a toute une explication sur le temporal AA etc mais si vous mettez au moins en 16 fois vous allez avoir quelque chose d'un peu plus élevé en termes de rendu et ça on va le noter sur tout ce qui est angulaire ou mouvement ce qu'on met tout le temps C16 et il faut jamais oublier d'override l'anti-aliasing voilà par défaut si vous l'utilisez mettez ces éléments là ces valeurs là ensuite si vous avez envie de comprendre un peu plus en profondeur n'hésitez pas à aller dans la doc comme je viens de le faire un élément important ici le PNG le PNG c'est une valeur qui permet de sortir donc une séquence d'images avec des propriétés transparentes ou non par défaut il active la transparence ici et moi je vous conseillerais de toujours le désactiver si vous n'avez pas l'intention d'aller chercher de la transparence dans votre projet désactivez-le absolument sinon vous allez risquer d'avoir des défauts dans le rendu ensuite dans les paramètres d'export vous allez pouvoir retrouver notamment le High Resolution High Resolution la valeur importante à noter c'est le Tile Count si par exemple ici dans la sortie vous allez mettre du 4K voire du 8K je ne sais pour quelle raison tout le monde a ses raisons le Tile Count lui il va être génial car vous allez pouvoir créer une série de tuiles quand je parle de tuiles je parle de ça le Tile il va vraiment diviser en plusieurs fois le calcul de l'image donc ça a ses avantages et ses inconvénients mais c'est à noter par défaut je le laisse là très important les consoles variables c'est là où tout va un peu se jouer comme on peut le noter ici on a toujours accès aux consoles commandes on peut ajouter vraiment toutes les commandes nécessaires au bon fonctionnement pour débugger pour plein de choses on s'en est déjà servi plusieurs fois mais ici vous pouvez aller ajouter comme ça les consoles variables manuellement pour les exports pour les rendus et donc c'est un petit peu finalement le coeur il faut passer par là et donc il va y avoir certaines commandes à noter et à garder en tête ici le motion blur s'il y a du mouvement car on est quand même dans un moteur de jeu et dans un moteur de jeu par défaut il y a des commandes qui sont pas nécessairement élevées pour pouvoir jouer en temps réel mais nous ici pour le rendu il y a certaines valeurs qu'il ne faut pas hésiter à réaugmenter un petit peu pour vraiment assurer un bon rendu un bon piqué d'image donc ici par exemple on a ces éléments là vous voyez que par défaut chaque commande a une infobulle qui vous donne plus d'informations sur son utilisation et je vous invite à explorer de nombreuses commandes de la communauté j'en ai encore pas mal d'autres des commandes supplémentaires pour le retracing des commandes pour débuguer et ces commandes là je vous les donne dans un chapitre bonus sur cette formation mais via la plateforme tuto.com je rajoute des bonus supplémentaires sur tuto.com c'est plus facile pour moi cette initiation sera aussi présente sur Youtube c'est pour ça que je précise cette information une fois que tout est configuré je vous conseillerais d'aller save votre preset save as et l'enregistrer tel que j'ai pu le faire ici vous venez d'acquérir tous les fondamentaux que j'estime nécessaires pour concevoir des rendus 3D dans Unreal Engine vous êtes donc maintenant le profil parfait pour continuer avec moi sur ce chemin je vous rappelle que le projet BESCAR vient de commencer à l'heure où cette formation est publiée c'est avec joie que je vous présente le projet BESCAR où nous créerons un générique de film inspiré de la série The Mandalorian de l'univers Star Wars ça n'est pas qu'une formation c'est une opportunité de grandir artistiquement mon souhait est de libérer votre créativité je vous plonge dans l'art de la pré-production et je vous dévoile mes méthodes pour conceptualiser les idées et planifier la production du générique dans la production de notre première scène je serai sans filtre et sans limite vous apprendrez à créer vos terrains en 3D vos simulations de feu et de fumée et on utilisera le plein potentiel de Henry Landin je suis Grégory Villien et si tu es artiste 3D alors ce premier module n'est que le début d'une belle aventure étant donné que vous avez les compétences nécessaires pour suivre ce genre de projet je vous invite à aller jeter un oeil j'ai conçu cette initiation dans ce but là pour pouvoir aller plus loin ensemble pour pouvoir observer d'autres horizons merci encore pour votre confiance et une bonne continuation merci à vous merci à vous planner merci à vous j'ai Sous-titrage FR ?